Francis Ponge, La rage de l'expression Berge de la Loire, Rohan, le 24 mai 1941 Que rien désormais ne me fasse revenir de ma détermination. Ne sacrifiez jamais l'objet de mon étude à la mise en valeur de quelques trouvailles verbales que j'aurais faites à son propos, ni à l'arrangement en poème de plusieurs de ces trouvailles. En revenir toujours à l'objet lui-même, à ce qu'il a de brut, de différent. Différent en particulier de ce que j'ai déjà à ce moment écrit de lui. Que mon travail soit celui d'une rectification continuelle de mon expression, sans souci a priori de la forme de cette expression, en faveur de l'objet brut. Ainsi, écrivant sur la Loire d'un endroit des berges de ce fleuve, devrais-je y replonger sans cesse mon regard, mon esprit, chaque fois qu'il aura séché, sur une expression, le replonger dans l'eau du fleuve. Reconnaître le plus grand droit de l'objet, son droit imprescriptible, opposable à tout poème. Aucun poème n'étant jamais sans appel a minima de la part de l'objet du poème, ni sans plainte en contrefaçon. L'objet est toujours plus important, plus intéressant, plus capable, plein de droits. Il n'a aucun devoir vis-à-vis de moi. C'est moi qui ai tous les devoirs à son égard. Ce que les lignes précédentes ne disent pas assez, en conséquence, ne jamais m'arrêter à la forme poétique, celle-ci devant pourtant être utilisée à un moment de mon étude, parce qu'elle dispose un jeu de miroir qui peut faire apparaître certains aspects demeurés obscurs de l'objet. L'entrechoc des mots, les analogies verbales sont un des moyens de scruter l'objet. Ne jamais essayer d'arranger les choses. Les choses et les poèmes sont inconciliables. Il s'agit de savoir si l'on veut faire un poème ou rendre compte d'une chose, dans l'espoir que l'esprit y gagne, face à son propos, quelques pas nouveaux. C'est le second terme de l'alternative que mon goût, un goût violent des choses et des progrès de l'esprit, sans hésitation, me fait choisir. Ma détermination est donc prise. Peu m'importe après cela que l'on veuille nommer poème ce qui va en résulter. Quant à moi, le moindre soupçon de ronron poétique m'avertit seulement que je rentre dans le manège et provoque mon coup de rein pour en sortir. La guêpe à Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir La guêpe, hyménoptère au vol félin, souple, d'ailleurs d'apparence tigrée, dont le corps est beaucoup plus lourd que celui du moustique et les ailes pourtant relativement plus petites mais vibrante et sans doute très démultipliée, la guêpe vibre à chaque instant des vibrations nécessaires à la mouche dans une position ultra-critique pour se défaire du miel ou du papier du mouche, par exemple. Elle semble vivre dans un état de crise continu qui la rend dangereuse, une sorte de frénésie ou de fort sainerie qui la rend aussi brillante, bourdonnante, musicale qu'une corde fort tendue, fort vibrante et dès lors brûlante ou piquante, ce qui rend son contact dangereux. Elle pompe avec ferveur et coudrin. Dans la prune, violette ou kaki, c'est riche à voir. Vraiment, un petit appareil extirpeur particulièrement perfectionné au point. Aussi, n'est-ce pas le point formateur du rayon d'or qui mûrit, mais le point formateur du rayon d'or et d'ombre qui emporte le résultat du mûrissement ? Mielée, soleilleuse, transporteuse de miel, de sucre, de sirop, hypocrite et hydromélique, la guêpe sur le bord de l'assiette ou de la tasse mal rincée ou du pot de confiture, une attirance irrésistible. Quelle ténacité dans le désir ! Comme elles sont faites l'une pour l'autre, une véritable aimantation au sucre. Analogie de la guêpe et du tramway électrique. Quelque chose de muet au repos et de chanteur en action. Quelque chose aussi d'un train court avec première et seconde, ou plutôt motrice et baladeuse et trollet grésilleur. Grésillante comme une friture, une chimie effervescente. Et si ça touche, ça pique. Autre chose qu'un choc mécanique, un contact électrique, une vibration venimeuse. Mais son corps est plus mou, c'est-à-dire en somme plus finement articulé, son vol plus capricieux, imprévu, dangereux, que la marche rectiligne des tramways déterminés par les rails. Un petit siphon ambulant, un petit alambic à roues et à ailes, comme celui qui se déplace de ferme en ferme dans les campagnes en certaines saisons. Une petite cuisine volante, une petite voiture de l'assainissement public. La guêpe ressemble en somme à ces véhicules qui se nourrissent eux-mêmes et fabriquent en route quelque chose, si bien que leur apparition comporte un élément certain de merveilleux parce que leur raison d'être n'est pas seulement de se déplacer ou de transporter, mais qu'ils ont une activité intime généralement assez mystérieuse, assez savante, ce qu'on appelle avoir une vie intérieure. Un chaudron à confiture volant, hermétiquement clos, mais maux, le train arrière lourd basculant en vol. Il fallait bien, pour classer les espèces, les prendre par quelque endroit, parti ou membre, et encore un endroit assez solidement attaché à elles pour qu'ils ne s'en séparent pas lorsqu'on le saisit, ou que, sans ses parents, ils permettent du moins à lui seul de les reconnaître. Ainsi a-t-on choisi l'aile des insectes ? Peut-être avec raison, je n'en sais rien, n'en jurerai nullement. Hyménoptère. Quoi qu'il en soit, à propos des guêpes, Hyménoptère n'est pas tellement mauvais. Non qu'à l'hymène des jeunes filles qui ressemble à vrai dire beaucoup l'aile des guêpes, apparemment pour d'autres raisons, voilà un mot abstrait qui tient ces concrets d'une langue morte. Eh bien, dans la mesure où l'abstrait est du concret naturalisé, diaphanéisé, à la fois mièvre et tendu, prétentieux, doctoral, voilà qui convient assez à l'aile des guêpes. Mais je ne m'avancerai pas beaucoup plus loin en ce sens. Qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'elle laisse son dard dans sa victime et qu'elle en meurt ? Ce serait assez bonne image pour la guerre qui ne paye pas. Il lui faut donc plutôt éviter tout contact. Pourtant, lorsque le contact a lieu, la justice immanente est alors satisfaite par la punition des deux parties. Mais la punition paraît plus sévère pour la guêpe, qui meurt à coup sûr. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu le tort de considérer le contact comme hostile et c'est aussitôt mise en colère défensive qu'elle a frappé. Faisant preuve d'une susceptibilité exagérée, par suite de peur, de sensibilité excessive, sans doute, mais pour les circonstances atténuantes, hélas, il est déjà trop tard. Il est donc évident, répétons-le, que la guêpe n'a aucun intérêt à rencontrer un adversaire, qu'elle doit plutôt éviter tout contact, faire des tours et zigzags nécessaires pour cela. « Je me connais, » se dit-elle. « Si je me laisse aller, la moindre dispute tournera au tragique. Je ne me connaîtrai plus, j'entrerai en frénésie, vous me dégoûtez trop, m'êtes trop étranger. » « Je ne connais que les arguments extrêmes, les injures, les coups, le coup d'épée fatale. » « J'aime mieux ne pas discuter. » « Nous sommes trop loin de compte. » « Si jamais j'acceptais le moindre contact avec le monde, si j'étais un jour astreinte à la sincérité, s'il me fallait dire ce que je pense, j'y laisserai ma vie en même temps que ma réponse, mon dard. » Qu'on me laisse donc tranquille, je vous en supplie, ne discutons pas. Laissez-moi à mon train-train, vous au vôtre, à mon activité somnambulique, à ma vie intérieure. Retardons autant que possible toute explication. » Là-dessus, elle reçoit une petite tape et tombe aussitôt. Il n'y a plus qu'à l'écraser. Susceptible aussi, peut-être à cause du caractère si précieux, trop précieux de la cargaison qu'elle emporte, qui mérite sa frénésie, de la conscience de sa valeur. Mais cette stupeur qui peut la perdre, un coup de main et elle tombe à terre, peut aussi, sinon la sauver, du moins, prolonger curieusement sa vie. La guêpe est tellement stupide, je le dis en bonne part, que si on la coupe en deux, elle continue à vivre, elle met deux jours à comprendre qu'elle est morte. Elle continue à s'agiter. Elle s'agite même plus qu'avant. Voilà le comble de la stupéfaction préventive. Un comble aussi dans le défi. Essain, de hexagmen, de hexagirer, pousser hors. frénétique peut-être à cause de l'exiguïté de son diaphragme. On sait que chez les Grecs, la pensée siégeait dans le diaphragme et que le même mot désignait les deux choses frène, justement. pourquoi de tous les insectes le plus actif est-il celui aux couleurs du soleil ? Pourquoi aussi les animaux tigrés sont-ils les plus méchants ? La guêpe est le fruit. Transport de pulpe baisée, meurtrie, endommagée, contaminée, mortifiée par la trop brillante dorée-noire gypsy d'Ongjwan. Intégrité perdue par le contact d'un visiteur trop brillant. Et non seulement l'intégrité, mais la qualité même de ce qui demeure. Entre les oiseaux et les fruits, il n'y a pas cet amour-haine, cette passion. La chair des fruits conserve une belle indifférence entamée par l'oiseau. Entre eux, il y a l'indifférence. L'oiseau n'est qu'un agent physique. Mais des insectes aux fruits, quels effets profonds, quelle chimie, quelle réaction. La guêpe est un agent physico-chimique. Elle précipite la post-maturation, la décomposition de la pulpe végétale qui emprisonnait la graine. La prune dit « Si le soleil me darde ses rayons, il dort ma peau. Si la guêpe me darde son aiguillon, il navre ma chair. » Toujours fourré dans la nectarothèque, tête vibrante, pompant avec ferveur et coudrin. Sorte de seringue à ingurgiter le nectar. D'abord le brasier. Que la guêpe sorte de terre est si frémissante, si dangereuse, cela n'est pas indifférent à l'homme, parce qu'il reconnaît là la perfection de ce qu'il tente ailleurs par ses grands garages, ses aérodromes. Il y a là comme un brasier dont les étincelles jaillissent loin, avec des trajectoires imprévues. Elles s'envolent de leurs aéroports souterrains, offensives, offensantes. Le mot « dynamo ». Elles bondissent parfois comme si elles ne pouvaient maîtriser leur moteur. D'abord le brasier pétillant, crépitant, puis les vols s'accomplissent, vols de durée, avec offensives brusquées de temps à autre, plongées silencieuses dans les pulpes, où la guêpe accomplit son devoir, c'est-à-dire son crime. Les saints de mots justes ou guêpiers. Halte ! Ce fâcheux pétillement du sillon naissent la sédition d'une secte de graines passionnées contre le semeur. Oui, leur force ennerie d'abord les ramène à son tablier. Non, arrière ! Il y a là comme un brasier dont les étincelles jaillissent loin, avec des trajectoires imprévues. J'y vois la perfection de ce qu'on tente ailleurs par ses grands garages, ses aérodromes. Mais voyons mieux ! Aïe ! Ô naturel, ferveur ailée, c'est ton peuple assemblé qui crépite en la préparation d'une émeute offensive. Oui, dardez-moi ! Mais voilà leur animosité déjà qui se dissipe en randonnées furieuses. Un barbare et saint parcourt la campagne. Le jardin en est parcouru. Balle de fusil. C'est aussi comme une balle de fusil mais en liberté, mais molle, qui muserait. D'apparence nonchalante, elle retrouve par instant sa vertu et sa décision et se précipite de tout près sur son but. C'est comme si, au sortir du tromblon, les projectiles éprouvaient un brusque ravissement qui leur fasse oublier leur intention première, leur mobile, leur rancune. Comme une armée qui aurait été commandée pour occuper rapidement les points stratégiques d'une ville et qui, dès la porte, s'intéresserait aux vitrines, visiterait les musées, boirait aux pailles des consommateurs à toutes les terrasses des cafés. Comme de balles aussi, à petits coups pensifs, elles criblent les parois verticales de bois vermoulu. Forme musicale du miel La guêpe peut encore être dite la forme musicale du miel, c'est-à-dire une note majeure, diésée, insistante, commençant faiblement mais difficile à lâcher, poissante, claire, avec des alternances de force et de faiblesse, etc. Et enfin, pour le reste, pour un certain nombre de qualités que j'aurais omis d'expliciter, eh bien, cher lecteur, patience, il se trouvera bien quelques critiques un jour ou l'autre assez pénétrants pour me reprocher cette irruption dans la littérature de ma guêpe de façon importune, agaçante, fougueuse et musarde à la fois pour dénoncer l'allure saccadée de ses notes, leur présentation désordonnée, en zigzag, pour s'inquiéter du goût du brillant discontinu, du piquant, sans profondeur, mais non sans danger, non sans venin dans la queue qu'elle révèle. Enfin, pour traiter superbement mon œuvre de tous les noms qu'elle mérite. Paris, août 1939, Frontville, août 1948, trois. Note prise pour un oiseau. Pour Hébiche. Note prise pour un oiseau. L'oiseau. Les oiseaux. Il est probable que nous comprenons mieux les oiseaux depuis que nous fabriquons des aéroplanes. le mot oiseau. Il contient toutes les voyelles. Très bien, j'approuve. Mais à la place de l'aise, comme seule consonne, j'aurais préféré l'aile, de l'aile. ou à l'eau. Ou le V du bréchet, le V des ailes déployées, le V d'Avis, ou à veau. Le populaire dit zozio. L'aise, je vois bien qu'il ressemble au profil de l'oiseau au repos, et oie et o, de chaque côté de l'aise, ce sont les deux gras filets de viande qui entourent le bréchet. Leur déploiement nécessite leur déplacement en l'air et réciproquement. C'est alors que s'aperçoit l'envergure dont ils sont capables, non pour la montrer. Ils étonnent à la fois par leur vol, commençant brusquement, souvent capricieux, imprévu, et par le développement de leurs ailes. À peine a-t-on le temps de revenir de sa surprise que les voilà reposés, recomposés, recomposés dans la forme simple, plus simple de leur repos. Il y a d'ailleurs une perfection de forme dans l'oiseau replié, comme un canif à plusieurs lames et outils qui contribuent à prolonger notre surprise. Les membres sont escamotés, les plumes par là-dessus s'arrangent de façon que rien de l'articulation ne reste visible. Il faut fouiller pour trouver les jointures. Sous cet amas de plumes, il y a certains endroits où le corps existe, d'autres où il fait défaut. Certains oiseaux vivent seuls ou avec leur seule famille immédiate, d'autres en petites bandes, d'autres en grandes bandes, certains en compagnie serrée, d'autres en bandes éparses qui semblent indisciplinées, certains volent en ligne droite, d'autres tracent volontiers de grands cercles, certains selon leur gré capricieusement. Il en est qui, plus que d'autres, paraissent déterminés par un instinct fatal ou des manies rélibitoires. Il en est peu qu'on puisse approcher de plus près que quelques mètres, certains s'enfuient de 30 ou 50 mètres. Quelques espèces citadines s'habituent au proche voisinage de l'homme et parfois sollicitent de lui de quelques centimètres en certaines circonstances leur nourriture. Mais ce sont les caractères communs à toute cette classe d'animaux que je veux seulement reconnaître. Bêtes à plumes, faculté de voler, caractères spéciaux du squelette, attitude ou expression caractéristique. Je n'ai pas encore dit grand-chose de leur squelette. C'est quelque chose qui donne l'impression d'une grande légèreté et d'une extrême fragilité, avec une prédominance de l'abdomen et une disproportion marquée de ce squelette par rapport au volume de l'animal vivant. Ce n'est vraiment presque rien qu'une cage qu'un très léger, très aérien châssis, le crâne rond, extrêmement petit, avec une énorme cavité oculaire et un gros bec, le cou généralement long et ténu, les membres inférieurs insignifiants, le tout très facile à broyer, sans aucune résistance à une pression mécanique, protégée par très peu et au maximum assez peu de chair, de chair d'ailleurs peu élastique ou amortissante. Le squelette des poissons est sans doute plus mince et plus fragile encore, mais incomparablement mieux protégé par la chair. L'oiseau trouve son confort dans les plumes. Il est comme un homme qui ne se séparerait pas de son édredon et de ses oreillers de plumes, qui les emporterait sur son dos et pourrait à chaque instant s'y blottir. Tout cela, d'ailleurs, souvent fort pouilleux, à la réflexion, rien ne ressemble à un moineau comme un clochard, à une volière comme un camp de Romanichel. Tout cela est trop grossier. L'état d'esprit de l'oiseau doit être bien différent. Mettez-vous à la place de ce manchot aux jambes grêles et entravées, obligé de sautiller pour marcher ou de traîner un énorme ventre. Heureusement, un coup très mobile, autant pour diriger le bec à l'appréhension des proies que l'oreille aux monitions funestes, car il ne peut en tout cas devoir son salut qu'à la fuite et l'œil rond, aux aguets à la fois de la proie et du prédateur, constamment écarquillés, le cœur et les ailes battantes. La grâce des orbes tracés en vol, la gentillesse des mines et des petits cris ou des roulades font généralement que les oiseaux sont pris en bonne part. Ce sont pourtant pour la plupart des mignons crasseux et puyeux, aux fraises sales, aux crevés, aux bouillons fripés et déchirés, aux collerettes et aiguillettes poussiéreuses et qui plus est, crottants en vol, crottants au pas, partout, très grand siècle. Comment apparaît l'oiseau dans la vie d'un homme ? Comme une surprise dans le champ de sa vision. Éclair vient d'eux, plus ou moins rapide, zébrures dans la troisième dimension. À Paris, deux sortes, moineaux et pigeons. Toutes les autres en cage, surtout les petits oiseaux jaunes, perruches ou sereins. L'oiseau parfait évoluerait avec une grâce. Il descendrait nous à portée du ciel, par l'opération du Saint-Esprit, bien entendu, en désorbe gracieux, comme certains paraphes, la signature du Dieu bon et satisfait de son œuvre et de ses créatures. Demandez à Claudel quelle est la signification de la colombe du Saint-Esprit. Y a-t-il d'autres oiseaux dans la religion chrétienne, en général dans les religions ? J'aperçois les vautours de Prométhée qui me font signe. Le signe de l'Eda envoie-la plusieurs prêts à s'ébrouer et à renaître hors de la compilation. Merci bien, je n'en ai que faire. Somme toute, ce que je décris est surtout le moineau, le perdreau, l'hirondelle, le pigeon, l'oiseau parfait. Je crois que je me réfère au pigeon quand j'y songe ou à la colombe. D'ailleurs, le Saint-Esprit était bien une colombe si je ne m'abuse. Buse. Je croyais pouvoir écrire mille pages sur n'importe quel objet et voici qu'à moins de cinq je suis essoufflé et me tourne vers la compilation. Non, je sens bien que de moi et de l'oiseau je peux naïvement tirer autre chose. Mais au fond, ce qui importe, n'est-ce pas de saisir le nœud ? Lorsque j'aurai écrit plusieurs pages en les relisant, j'apercevrai l'endroit où se trouve ce nœud, où est l'essentiel, la qualité de l'oiseau. Je crois bien que je l'ai déjà saisi. Deux choses. Le petit sac de plumes et le foudroyant départ capricieux en vol. L'étonnant départ en vol. À côté de ça, aussi la petite tête, le crâne broyable, les pattes allumettes, le truc du déploiement-déplacement, la bizarrerie des courbes de vol. Quoi encore ? Allons. Cela ne va pas être facile. Je vais retomber peut-être dans mes erreurs de la crevette. Il vaudrait mieux alors en rester à ces notes qui me dégoûtent moins qu'un opus raté. J'ai eu aussi l'idée à plusieurs reprises, il faut que je la note, de faire parler l'oiseau, de le décrire à la première personne. Il faudra que j'essaie cette issue, que je tâte de se procéder. Que dit l'itré de l'oiseau ? Encore la compilation qui me tarabuste. Tant pis. Allons-y voir. Un effort. Je me lève de mon fauteuil. Oiseau. Impossible à recopier. Il y en a trois colonnes, toute la page 813 du tome IP et plusieurs lignes encore à la page 814. Je copie seulement les têtes de chapitre. 1. Animal ovipare à deux pieds, ayant des plumes et des ailes. 2. Terme de zoologie. Classe du règne animal comprenant les animaux vertébrés dont le corps est couvert de plumes et dont les membres antérieurs ont en général la forme d'ailes, la tête terminée en avant par un bec corné qui recouvre des mâchoires allongées dépourvues de dents. 3. Le roi des oiseaux, l'aigle. L'oiseau de Jupiter, l'aigle. L'oiseau de Junon, le paan. L'oiseau de Minerve, la chouette, le hibou. L'oiseau de Vénus, la colombe, le pigeon. 4. Terme de fauconnerie. Absolument, l'oiseau, l'oiseau de proie dressée à la chasse et tous les termes de fauconnerie. 5. Oiseau mouche. 6. Oiseau moqueur. 7. Oiseau d'Afrique, la pintade, oiseau de cerise, le loriot, etc. 10. L'oiseau de Saint-Luc, le bœuf. 11. Oiseau désigne quelquefois l'avicule commune, coquille. 12. Terme de blason. 13. Terme de chimie. 14. À vue d'oiseau. 15. À vol d'oiseau. 16. Populairement aux oiseaux. Très bien. Divers proverbes. Étymologie de l'italien « uccello », « augello », bas latin, « aucellus », dans la loi salique, d'un diminutif non latin, « avicellus » de « avice », « oiseau ». Il y a un autre mot « oiseau », S.M. Substantif masculin. Terme de maçon. Sorte de petite auge qui se met sur les épaules pour porter du mortier. Porter l'oiseau. Être manœuvre auprès de maçon. Étymologie. Ainsi dit, par comparaison avec un oiseau, ou peut-être corruption d'augeau dérivée d'auge. Dans le chapitre « oiseaux » de Littré, les plus belles expressions citées que je veux retenir sont les suivantes. Tous les oiseaux de proie sont remarquables par une singularité dont il est difficile de donner la raison. C'est que les mâles sont d'environ un tiers moins grand et moins fort que les femelles. Buffon, oiseau, tome 1, page 89. L'acteur tragique, Aesopus, se fit servir un plat dans lequel étaient toutes les espèces d'oiseaux qui chantent ou imitent la parole humaine. Oiseau qui lui coûtait dix mille sesterces la pièce. Aussi, estime-t-on le plat à cent mille sesterces, vingt-deux mille cinq cents francs. Pastoret. Au terme de fauconnerie, oiseau branchier, celui qui n'a encore que la force d'aller de branche en branche. Oiseau ignoble, oiseau de bas vol, oiseau noble, oiseau de haut vol, oiseau niais, oiseau prionie, et qui n'ont pas encore volé, etc. À propos de l'oiseau mouche, légèreté, rapidité, prestesse, grasse et riche parure, tout appartient à ce petit favori. Buffon, oiseau, tome 11, page 2. Oiseau de cerise, le loriot, oiseau chameau, l'autruche, oiseau mon père, à Cayenne, le chou-cachauve, à l'historique de put, EF, put, oiselle, le roux de l'inné, proverbe, tome 1, page 188. Et voilà. Il y a de bonnes choses à prendre. Apprendre. Satisfaction pourtant de constater que rien n'est là de ce que je veux dire et qui est tout l'oiseau, ce sac de plumes qui s'envole étonnamment. Je n'arriverai donc pas trop tard. Tout est à dire. On s'en doutait. Il faut aussi que je recopie un petit morceau assez récent que j'avais bien prétentieusement intitulé « L'oiseau » après l'avoir écrit. Le voici. « L'oiseau, grains s'écrissent, vrilles et trilles, comme ces robinets de bois qu'on adapte aux douves. » « Douves ? » Il pépit, piaille. Là sont grains et pépins. De grains à distillation, il n'y a pas loin. À quoi est destiné ce petit alambic ? Que distillent-ils ? Toute la vie, ce sont ses vocalises, ce kirch de tête de moineau. Puis, au jour de la mort, ses rares gouttes de sang noir à l'étalage du giboyeur. « Giboyer ? » Où l'oiseau apparaît-il ? Dans un paysage non citadin, sur fond bistre de la bourre, là où l'air est brodé de nombreux fils verts jusqu'à une certaine hauteur. Relisant ce que j'ai écrit jusqu'ici, je trouve plusieurs mots à chercher dans l'Itré. « Bréchet », « Nom donné à la crête saillante et longitudinale qui se trouve à la face externe du sternum des oiseaux. » Sternum, os impair, situé chez l'homme au-devant et au milieu du thorax, partie analogue chez les animaux. La forme du sternum des oiseaux en quille de navire, qui est indispensable pour l'équilibre de leur vol, leur rendrait l'attitude accroupie très pénible du pont de Nemours. « Bomber ». Un, verbe actif, rendre convex à la façon d'une bombe, c'est-à-dire de manière à présenter un segment sphérique ou à peu près. Deux, un verbe neutre, « bomber », « être convex ». Ce mur, « bombe ». « Rebomber » ou « rebombir » n'existe pas, mais « rebondir », « rebondir », « arrondi » par « en bon point ». « Douve », « nom de planche disposée en rond qui forme le corps du tonneau et qu'on fait tenir ensemble avec des cercles ». « Orbe » employée faussement par moi. « Orbite » serait mieux qui est à l'orbe ce que la circonférence est au cercle. « Courbe » serait mieux pour ce que je veux décrire ou paramètre. À propos de n'importe quoi, même d'un objet familier depuis des millénaires à l'homme, il reste beaucoup de choses à dire et il y a intérêt à ce qu'elle soit dite, non seulement pour le progrès de la science, mais pour celui moral de l'homme par la science. Il y a un autre point. Pour que l'homme prenne vraiment possession de la nature, pour qu'il la dirige, la soumette, il faut qu'il cumule en lui les qualités de chaque chose. Rien de mieux à cet effet que de les dégager par la parole, de les nominer. C'est là, me semble-t-il, un point de vue bolchevique. Mais, autre développement, la dictature de l'homme sur la nature, les éléments, ne sera qu'une période vers l'état d'harmonie parfaite que l'on peut bien imaginer entre l'homme et la nature où celle-ci recevra de l'homme autant qu'il lui prendra. Le poète est un moraliste qui dissocie les qualités de l'objet, puis les recompose, comme le peintre dissocie les couleurs, la lumière et les recompose dans sa toile. Merveilleux couple d'oiseaux, des biches, vus avant le départ de son œuvre en Pologne le 2 septembre 1938. Sagement, assis, côte à côte, dans un panier rond comme un nid, dans la pose des couveuses dominant leur effroi, leurs plumes multicolores, légèrement hérissées et bouffantes, cataleptiques ou vraiment héroïques, tête immobile et l'œil écarquillé. Fines fléchettes ou courts et gras javelots, au lieu de contourner les arêtes des toits, nous sommes rats du ciel, éclairs viandeux, torpilles, poires de plumes, poux de la végétation, souvent, postées sur une haute branche, je guette là, stupides et tassés comme un grief. Note prise pour un oiseau, mon nom unit les voyelles françaises, à commencer par celles en forme d'œuf, en deux diphtongues autour de la couleuvre, proche de moi aux classifications, niais d'abord, branchis ensuite, je m'envole de la tapisserie à trois dimensions, j'en tombe comme un fruit, mais découvrant mes ailes, je les déploie et je me sauve aux cieux. Cercle charmant, zigzag précautionneux, bon successif, quoique à peu de distance, mine, gentil, petit cri, roulade, font qu'on nous traite en petit favori. L'on ne nous voit ce que souvent nous sommes, mignons, pouilleux, aux colorettes sales, jabots crasseux, sphinctères impénitents. Hors de nos nids, faits plutôt pour nos œufs, ovoïdes paniers d'où le duvet floconne, notre confort réside dans nos plumes, édredons et coussins emportés sur le dos, où nous pouvons à peine nous blottir, capot sous l'aile et parfois une patte, comme un clochard couché sur ses ballots, un voyageur tête sur sa valise, sur la dure banquette au milieu des chaos. Vous-même, aux paniers ronds, couveuses héroïques, les plumes hérissées dominant votre effroi, comprend-on seulement votre peine physique ? Cajots légers, facilement broyables, dont le bréchet seul est flanqué de chair, manchots bossus montés sur allumettes, l'allure déhanchée ou le pas sautillant, épaules faibles et constamment démises, mais que je peux en ailes déployées, sternum de rachitique en quille de navire, très nécessaire à l'équilibre en vol, mais qui fait mal dans la pose accroupie, tête inquiète, œil rond, parfois cataleptique, long coup mobile, enfin bec corné recouvrant des mâchoires fort longues et dépourvues de dents. Aucune graisse en aucun de ses membres. Dans ma carène, j'ai tout entreposé, mon gésier est plein des graines de septembre, d'acides moucherons assurent mes diarrhées. D'un poids certain, je reconnais mon ventre, ventre qu'au nu mes ailerons emportent, mieux énervés que les feuilles d'automne, articulés mieux que voiles de jonque. Et j'ai mes serres, j'ai mon bec féroce, lorsqu'à sévir, je me sens disposé. Que j'empiète la branche ou pique dans l'écorce, la corne de mes becs ou serres vaut l'acier. Nouvelle note pour mon oiseau. Lorsque je me déploie, il faut qu'en l'air, je vole sur fond de ciel, de moissons, de la bourre, au prix de mon repos, montrant mon envergure, qu'on ne peut donc jamais contempler à loisir. Et je me recompose, aussitôt reposé, membres escamotés en lame de canif, les plumes là-dessus, s'arrangeant de manière à ne plus laisser voir les articulations. D'autres bêtes s'enfuient à l'approche de l'homme, mais c'est pour s'enfoncer au plus proche fourré. Moi, sur l'album des cieux, la ligne que je trace, tiens longtemps attentif avant qu'elle s'efface, l'œil inquiet de me perdre au guillochis des nus. Cependant, dans les bois, mystérieux échanges, activités diplomatiques intenses au cintre, retraits précipités, tentatives peureuses, courts trajets d'ambassadeurs, démarches polies et nobles pénétrant profondément les feuilles. Nous sommes aussi planeurs à moteurs musculés, élastiques tordus d'une façon spéciale et sommes à nous-mêmes nos propres catapultes. Somme toute, il reste encore un. Les bandes éparses indisciplinées. Deux. L'oiseau comme robinet de bois qui grincent et crisse, pépits, piailles. Reprenant la première phrase de ce cahier d'observation, celle où je disais instinctivement « Il est probable que nous comprenons mieux les oiseaux depuis que nous fabriquons des aéroplanes », voici comment je veux conclure. « Si je me suis appliqué à l'oiseau, avec toute l'attention, toute l'ardeur d'expression dont je suis capable et donnant même parfois le pas par modestie raisonnée de la raison à l'expression intuitive sur la simple description ou observation, c'est pour que nous fabriquions des aéroplanes perfectionnées, que nous ayons une meilleure prise sur le monde. Nous ferons des pas merveilleux. L'homme fera des pas merveilleux s'il redescend aux choses, comme il faut redescendre aux mots pour exprimer les choses convenablement et s'applique à les étudier et à les exprimer en faisant confiance à la fois à son œil, à sa raison et à son intuition, sans prévention qu'il empêche de suivre les nouveautés qu'elles contiennent et sachant les considérer dans leur essence comme dans leurs détails. Mais il faut en même temps qu'il les refasse dans le logos à partir des matériaux du logos, c'est-à-dire de la parole. Alors seulement sa connaissance, ses découvertes seront solides, non fugitives, non fugaces, exprimées en termes logiques qui sont les seuls termes humains. Elles lui seront alors acquises et il pourra en profiter. Il aura accru non seulement ses lumières, mais son pouvoir sur le monde. Il aura progressé vers la joie et le bonheur, non seulement pour lui, mais pour tous. Paris, mars, septembre, 1938. L'œillet à Georges Limbourg. L'œillet. Relever le défi des choses au langage. Par exemple, ces œillets défient le langage. je n'aurai de cesse avant d'avoir rassemblé quelques mots à la lecture ou l'audition desquels on doit s'écrier nécessairement, c'est de quelque chose comme un œillet qu'il s'agit. Est-ce la poésie ? Je n'en sais rien. Et peu importe. Pour moi, c'est un besoin, un engagement, une colère, une affaire d'amour propre et voilà tout. Je ne me prétends pas poète. Je crois ma vision fort commune. Étant donné une chose, la plus ordinaire soit-elle, il me semble qu'elle présente toujours quelques qualités vraiment particulières sur lesquelles, si elles étaient clairement et simplement exprimées, il y aurait opinion unanime et constante. Ce sont celles que je cherche à dégager. Quel intérêt à les dégager ? Faire gagner à l'esprit humain ces qualités dont il est capable et que seule sa routine l'empêche de s'approprier. Quelles disciplines sont nécessaires au succès de cette entreprise ? Celles de l'esprit scientifique sans doute mais surtout beaucoup d'art. Et c'est pourquoi je pense qu'un jour une telle recherche pourra aussi légitimement être appelée poésie. L'on apercevra par les exemples qui suivent quels importants déblets cela suppose ou implique à quels outils, à quels procédés, à quelles rubriques l'on doit ou l'on peut faire appel. Au dictionnaire, à l'encyclopédie, à l'imagination, aux rêves, aux télescopes, aux microscopes, aux deux bouts de la lorgnette, aux vers de presbytes et de myopes, aux calembours, à la rime, à la contemplation, à l'oubli, à la volubilité, au silence, au sommeil, etc. L'on apercevra aussi quels écueils il faut éviter, quels autres il faut affronter, quelle navigation, quelle bordée et quel naufrage, quel changement de point de vue. Il est fort possible que je ne possède pas les qualités requises pour mener à bien une telle entreprise. En aucun cas. D'autres viendront qui utiliseront mieux que moi les procédés que j'indique. Ce seront les héros de l'esprit de demain. Un autre jour. Quoi de particulier, en somme, dans le naïf programme, valable pour toute expression authentique, exposé solennellement ci-dessus ? Sans doute seulement ceci. Le point suivant. Où je choisis comme sujet non des sentiments ou des aventures humaines, mais des objets les plus indifférents possibles. Où il m'apparaît instinctivement que la garantie de la nécessité d'expression se trouve dans le mutisme habituel de l'objet. À la fois garantie de la nécessité d'expression et garantie d'opposition à la langue, aux expressions communes. Évidence muette opposable. 1. Opiniâtre. Fortement attaché à son opinion. Papillote, papillon, papille. Même mot que vacillé. Déchiré. D'un mot allemand schkeran. déchiqueté. Dents et dentelles. Chiffon. Crème, crémeux. Euillet. Linné l'appelle bouquet parfait, bouquet tout fait. Satin. Feston. Ces belles forêts qui découpaient d'un long feston mobile le sommet de ses coteaux. Fouetté. Crème fouettée qui, à force d'être battue, devient tout en écume. Éternué. Jacasse et jocaste. Jabot. Appendice de mousseline ou de dentelle. Froissé, chiffonné, faire prendre des plis irréguliers. L'origine est un bruit. Friser une serviette, la plier de façon qu'elle forme de petites ondes. Friper, au sens de chiffonner, se confond avec fespe, de fespa, qui veut dire chiffon et aussi frange, sorte de peluche. Frange, étymologie inconnue. Deux, deuxièmement, terme d'anatomie, repli des synoviales. déchiqueter, découper en chiquettes, en faisant diverses taillades, se déchiqueter, se faire des entailles. Deux, l'opposé aux fleurs calmes, rondes, arômes, lisses, camélia, tubéreuses. Non qu'elle soit folle, mais elle est violente, quoique bien tassée, assemblée dans des limites raisonnables. Trois, à bout de tige, hors d'une olive, d'un gland souple de feuilles, se déboutonne le luxe merveilleux du linge. Euillet, ces merveilleux chiffons. Comme ils sont propres. Quatre, aller respirer, on éprouve le plaisir dont le revers serait l'éternuement. Aller voir, celui qu'on éprouve avoir la culotte déchirée à belles dents d'une fille jeune qui soigne son linge. Cinq, pour se déboutonner, voir bouton, voir aussi cicatrice. Bouton, vu, il ne faut pas rapprocher bout et bouton ni déboutonner dans la phrase car c'est le même mot de bouter, pousser. Six, Et naturellement, tout n'est que mouvement et passage, sinon la vie, la mort, seraient incompréhensibles. Si bien qu'inventerait-on la pilule à dissoudre dans l'eau du vase pour rendre l'œillet éternel, en nourrissant de sucs minéraux ses cellules, cependant, il ne survivrait pas longtemps en tant que fleur, la fleur n'étant qu'un moment de l'individu lequel joue son rôle comme l'espèce le lui a enjoint. Ses six premiers morceaux la nuit du 12 au 13 juin 1941 en présence des œillets blancs du jardin de Madame Dugour. Sept, à bout de tige se déboutonne hors d'une olive souple de feuilles un jabot merveilleux de satin froid avec des creux d'ombre de neige viride où siège encore un peu de chlorophylle et dont le parfum provoque à l'intérieur du nez un plaisir juste au bord de l'éternuement. Huit. Papillote, chiffon frisé, torchon de luxe satin froid, chiffon de luxe à belles dents, torchon frisé de satin froid, mouchoir de luxe à belles dents, fripe de luxe en satin froid, de lustre. Neuf. Jabot, papillote ou mouchoir, torchon de luxe à belles dents, chiffon, du satin froid à belles dents, odorant hors de lui fouetté, à bout de tige bambou vert à renflement d'ongles polis, se gonfle un gland souple de feuilles, sachet multiple odorant, d'où jaillit la robe fouettée. 13 juin. 10. Phare de boutonnière, projecteur, baladeuse, magondeau, jabot, chiffon, papillote ou mouchoir, arde, fripe, haillon, bouillon de linge ou ruche, de satin froid, riche opulente assemblage, compétition, association, manifeste réunion de pétales d'un tissu humide, froidement satiné, foule sortant en delta de la communion ou culotte à belles dents de filles soigneuses de son linge, répandant des parfums d'une sorte à chaque instant qui risquent quel plaisir de vous mettre au bord de l'éternuement. Trompettes pleines, gorgées et bouchées par la redondance de leur propre expression, gorges entièrement bouchées par des langues, leurs pavillons, leurs lèvres déchirées par la violence de leurs cris, de leurs expressions, froncées, froissées, frisées, fripées, frangées, festonnées, fouettées, chiffonnées, bouclées, gondolées, tuyautées, gaufrées, calamistrées, tailladées, déchirées, pliées, déchiquetées, ruchées, tordues, ondées, dentelées, crémeux, écumeux, blancs, neigeux, homogènes, unis, bouquets parfaits, bouquet tout fait, hors du gland souple de l'olive souple et pointue qu'il fait s'entrouvrir, qu'il fend au bout de sa tige fin bambou vert aux renflements espacés polis et l'angusse aussi simplement que possible. Ince, aux approches de juillet, se déboutonne l'œillet. 14 juin 11 À l'extrémité de sa tige fin bambou vert aux espacés renflements polis d'où se dégaine deux feuilles symétriques très simples, petit sabre gonfle à succès un gland, une olive souple et pointue que force à s'entrouvrir que fente en œillet douce des boutonnes un jabot de satin froid merveilleusement chiffonné, un ruché à foison de languettes tordues et déchirées par la violence de leurs propos. Tout spécialement un parfum tel qu'il produit sur la narine humaine un effet de plaisir presque sternutatoire. 14 juin 12 La tige de ce magnifique héros exemple à suivre est un fin bambou vert aux énergiques renflements espacés polis comme l'ongle sous chacun d'eux se dégaine c'est le mot deux très simples petits sabres symétriquement inoffensifs à l'extrémité promise au succès gonfle un gland une olive souple et pointue qui soudain donne en lieu à une modification bouleversante la force à s'entrouvrir qui la fend et s'en déboutonne un merveilleux chiffon de satin froid un jabot à foison de flamèches froides de languettes du même tissu tordues et déchirées par la violence de leurs propos une trompette gorgée de la redondance de ses propres cris au pavillon déchiré par leur violence même tandis que pour confirmer l'importance du phénomène se répand continuement un parfum tel qu'il provoque dans la narine humaine un effet de plaisir intense presque sternutatoire 13 à l'extrémité d'un chaume énergique les trompettes du linge déchirées par la violence de leurs propos un parfum d'essence sternutatoire l'herbe aux rotules immobiles le bouton d'un chaume énergique se fend en oeillet 14 eau fendue en e eau bouton d'un chaume énergique fendue en oeillet l'herbe aux rotules immobiles l aux vigueurs juvéniles l aux apostrophes symétriques o l'olive souple et pointue dépliée en e dans l'eau i deux l e t languettes déchirées par la violence de leurs propos satin humide satin cru etc mon oeillet ne doit pas être trop grand chose il faut qu'entre deux doigts on le puisse tenir 15 rhétorique résolue de l'oeillet parmi les jouissances comportant leçons attirées de la contemplation de l'oeillet il en est de plusieurs sortes et je veux graduant notre plaisir commencer par les moins éclatantes les plus terre à terre les plus basses les plus près du sol et les plus solides peut-être celles qui sortent de l'esprit en même temps que sort de terre la petite plante elle-même cette plante d'abord ne diffère pas beaucoup du chien dents elle s'agrippe au sol qui paraît en cet endroit à la fois tôlée et sensible comme une gencive que percent des canines pointues si l'on cherche à extraire la petite touffe l'on n'y parvient pas sans difficulté car l'on s'aperçoit qu'il y avait là-dessous une sorte de longue racine soulignant horizontalement la surface du sol une longue volonté de résistance très tenace relativement très considérable il s'agit d'une espèce de corde fort résistante et qui déroute l'extracteur le force à changer la direction de son effort c'est quelque chose qui ressemble fort à la phrase par laquelle j'essaie actuellement de l'exprimer quelque chose qui se déroule moins qu'elle ne s'arrache qui tient au sol par mille radicules adventices et dont il est probable qu'elle cassera net sous mon effort avant que j'ai pu en extraire le principe connaissant ce danger je le risque vicieusement sans vergogne à différentes reprises assez là-dessus n'est-ce pas lâchons la racine de notre oeillet nous la lâcherons certes mais revenu à un état d'âme plus tranquille nous nous demanderons pourtant avant de laisser nos regards monter vers la tige nous asseyant dans l'herbe par exemple non loin de là et la contemplant sans plus y toucher les raisons de cette forme qu'elle a prise pourquoi une corde et non un pivot ou une simple arborescence souterraine comme les racines d'habitude nous ne devons pas céder en effet à la tentation de croire que ce soit seulement pour nous causer les tracas que je viens de décrire que l'oeillet se comporte ainsi mais on peut déceler peut-être dans le comportement du végétal une volonté d'enlacer de ficeler la terre d'en être la religion les religieux et par conséquent les maîtres mais revenons à la forme de ces racines pourquoi une corde plutôt qu'un pivot ou qu'une arborescence comme les racines d'habitude il peut y avoir eu au choix de ce style deux raisons valables l'une ou l'autre selon qu'on décidera qu'il s'agit d'une racine aérienne ou d'une tige rampante au contraire peut-être s'il s'agit d'un arbuste atrophié d'un arbuste là et sans force et sans assez de foie pour s'élever verticalement du sol peut-être quelque expérience millénaire lui aura-t-elle appris qu'il valait mieux réserver son altitude à sa fleur ou peut-être cette plante doit-elle conduire à travers une vaste étendue de terrain la quête des rares principes convenables à la nourriture de l'exigence particulière qui aboutit à sa fleur l'ampleur même de ces paragraphes consacrés à la seule racine de notre sujet répond à un souci analogue sans doute mais voici la mesure atteinte sortons de terre à cet endroit choisi ainsi voici le ton trouvé où l'indifférence est atteinte c'était bien l'important tout à partir de là coulera de source une autre fois et je puis aussi bien me taire rouen 1941 paris 1944 le mimosas le génie et la gaieté produisent assez souvent ces petits enthousiasmes soudains fontenelle le mimosas sur fond d'azur le voici comme un personnage de la comédie italienne avec un rien d'histrionisme saugrenu poudré comme Pierron dans son costume à poids jaune le mimosas mais ce n'est pas un arbuste lunaire plutôt solaire multisolaire un caractère d'une naïve gloriole vite découragée chaque grain n'est aucunement lisse mais formé de poils soyeux un astre si l'on veut étoilé au maximum les feuilles ont l'air de grandes plumes très légères et cependant très accablées d'elles-mêmes plus attendrissantes dès lors que d'autres palmes par là aussi très distinguées et pourtant il y a quelque chose actuellement de vulgaire dans l'idée du mimosas c'est une fleur qui vient d'être vulgarisée comme dans tamaris il y a tamis dans mimosas il y a mima je ne choisis pas les sujets les plus faciles voilà pourquoi je choisis le mimosas comme c'est un sujet très difficile il faut donc que j'ouvre un cahier tout d'abord il faut noter que le mimosas ne m'inspire pas du tout seulement j'ai une idée de lui au fond de moi qu'il faut que j'en sorte parce que je veux en tirer profit comment se fait-il que le mimosas ne m'inspire pas du tout alors qu'il a été l'une de mes adorations de mes prédilections enfantines beaucoup plus que n'importe quelle autre fleur il me donnait de l'émotion seul de toutes il me passionnait je doute si ce ne serait pas par le mimosas qu'a été éveillé ma sensualité si elle ne s'est pas éveillée au soleil du mimosas sur les ondes puissantes de son parfum je flottais extasié si bien qu'à présent le mimosas chaque fois qu'il apparaît dans mon intérieur à mon entour me rappelle tout cela et fan aussitôt il faut donc que je remercie le mimosas et puisque j'écris il serait inadmissible qu'il n'y ait pas de moi un écrit sur le mimosas mais vraiment plus je tourne autour de cet arbuste plus il me paraît que j'ai choisi un sujet difficile c'est que j'ai un très grand respect pour lui que je ne voudrais pas le traiter à la légère étant donné surtout son extrait de l'extrême sensibilité je ne veux l'approcher qu'avec délicatesse tout ce préambule qui pourrait être encore longuement poursuivi devrait être intitulé le mimosas et moi mais c'est au mimosas lui-même douce illusion qu'il faut maintenant en venir si l'on veut au mimosas sans moi nous dirons plutôt qu'une fleur une branche un rameau peut-être même une plume de mimosa aucune palme ne ressemble plus à une plume à de la plume jeune à ce qui est entre le duvet et la plume ses cils à ses branches de nombreuses petites boules pompons d'or ou pète de duvet poussin les minuscules poussins d'or du mimosa pourrions-nous dire les grains galinacés les poussins vus à deux kilomètres du mimosa l'hypersensible palmeret plumeret et ses poussins d'or à deux kilomètres tout cela vu à la lunette d'approche en baume peut-être ce qui rend si difficile mon travail est-ce que le nom du mimosa est déjà parfait connaissant et l'arbuste et le nom du mimosa il devient difficile de trouver mieux pour définir la chose que ce nom même il semble qu'il lui soit parfaitement appliqué que la chose ici est déjà touchée des deux épaules mais non quelle idée puis s'agit-il tellement de le définir n'est-il pas beaucoup plus urgent d'insister par exemple sur le caractère à la fois glorieux et doux caressant sensible tendre du mimosa il y a de la sollicitons dans son geste et son exhalaison l'une et l'autre sont des épanchements au sens qu'en donne l'Itré communication de sentiments et de pensées intimes et de la déférence condescendance mêlée d'égards et dictée par un motif de respect tel est le tendre salut de sa palme par là peut-être voulant faire excuser sa gloriole bosquet de plumes grises au derrière d'autruches des poussins d'or s'y dissimulent mal sans cachoterie accessoire de cotillon accessoire de la comédie italienne pantomime mimosa un fervent de la pantomime osa enfer vendre la pente aux mimosa ex-martyre du langage on me permettra de ne le prendre plus tous les jours au sérieux ce sont tous les droits qu'en ma qualité d'ancien combattant de la guerre sainte je revendique non vraiment il doit y avoir un juste milieu entre le ton pénétré et ce ton canaille embaume cette page ombrage mon lecteur rameau léger aux plumes retombantes aux poussins d'or rameau léger gratuit à floraison nombreuse plumet découragé poussins d'or épanoui les boulettes du mimosa dégagent un parfum prodigieux puis se contractent se taisent elles ont vécu je dirais que ce sont fleurs de tribune ou encore une fois de tréteaux qu'elles ont des qualités de poitrine dut de poitrine leur parfum porte loin elles sont unanimement écoutées et applaudies par la foule narine baie le mimosa parle à haute et intelligible voix il parle d'or c'est une bonne action répandue un don gratuit et agréable à recevoir le mimosa et sa bonne action spécifique mais ce n'est pas un discours qu'il tient c'est une note prestigieuse toujours la même assez capable de persuasion le mimosa poème en prose d'hypersensibles plumes à poussins d'or l'avenue à deux kilomètres dont un seul brin vu à la lunette d'approche embaume la maison épanouis les boulettes du mimosa dégagent un parfum prodigieux puis se contractent elles ont vécu sont ce fleur de tribune leur parole unanimement écoutée et applaudie par la foule narine baie porte loin miraculeuse momentanée satisfaction minute mousseuse safranée peigne découragée par la beauté des poux d'or qui naissent de leurs dents basse cour haute cour d'autruches enracinées jaillissantes de poussins d'or brève fortune jeune millionnaire la robe épanouie liée par le bas agitée en bouquet houppette neuve faible poussin de cygne douce au contact et très fort parfumée geyser de plumes poussinantes panache de soleil soutenable constellé et décorés à poids de soleil soutenable orgueil souple et retombant avec déférence pour lui-même comme pour les spectateurs la floraison est un paroxysme la fructification est déjà sur le chemin du retour l'enthousiasme qui est beau par lui-même porte ses fruits qui sont bons ou mauvais la floraison est une valeur esthétique la fructification une valeur morale l'une précède l'autre le bon est la conséquence du beau l'utile graine est la conséquence du bon le bon peut être aussi beau que le beau orange citron l'utile est le plus souvent esthétiquement modeste la fleur est le paroxysme de la jouissance de l'individu le fruit n'est que l'enveloppe le protecteur le frigidaire l'humidaire de la graine la graine est le joyau spécifique c'est la chose le rien la graine qui n'a l'air de rien est en effet la chose au paroxysme de sa propre jouissance spécifique et de la satisfaction visuelle et olfactive qu'il cause le panache du mimosa retombe et les soleils qui le constellent se contractent et jaunissent ils ont vécu vision paradisiaque bosquet de nobles autruches empêchées par quelles scrupules s'éteignent-elles montrent-elles tant de découragement par déférence pour elles-mêmes et pour les spectateurs ô pardon semble-t-elle dire de nous être si ostensiblement réjouis d'avoir si ostensiblement jouis bosquet de fumée végétale le mimosa ne se concevrait-il pas lui-même comme une fumée un encens et ne serait-il pas découragé par son poids et sa fixité il y a foule de poussins d'or sur l'avenue bosquet d'hypersensibles plumes il y a foule de poussins d'or entre deux infinis d'azur piaillant la note complémentaire parvenu à ce point j'allais à la bibliothèque consulter le littré la grande encyclopédie le larousse paroxysme de para en grec indiquant l'adjonction et oxuneine toujours en grec rendre aigre la plus forte intensité d'un accès d'une douleur paroxyntique les jours paroxyntiques les jours où les paroxysmes ont lieu enthousiasme de haine en et théos Dieu premier sens fureur divine état physique désordonné comme celui des sibyles qui rendaient leurs oracles en poussant des cris écumant roulant des yeux geyser non ne convient pas mimosa substantif féminin mais d'après les botanistes substantif masculin non latin d'un genre de légumineuse dont la plus connue est la sensitive mimosa poudica étymologie voire mime mime se dit des plantes qui lorsqu'on les touche se contractent les plantes mimeuses étymologie de mimous parce qu'en se contractant ces plantes semblent représenter les grimaces d'un mime ce curieux petit arbuste aime la pleine lumière et des arrosages fréquents en été fleurs petites cécile inflorescent se ressemblant à des houppes soyeuses à cause du très grand nombre de longues étamines qui les hérissent floribonde mimosée cette famille forme le passage des légumineuses aux rosacées 1er avril 1941 petit soleil déjà trop tolérable jaunissant encore ils ont vécu le brin de mimosa poésie à tue-tête à décourage feuille les poussins d'or du mimosa entre deux infinis d'azur piaillent la note complémentaire non hélas ce n'est pas encore à propos du mimosa que je ferai la conquête de mon mode d'expression je le sais trop déjà je me suis trop essayé sur de nombreux feuillets blancs mais si du moins j'ai gagné quelque chose à ce propos je ne veux pas le perdre il ne me reste qu'un procédé il faut que je prenne le lecteur par la main que je sollicite de sa part une assez longue complaisance le suppliant de se laisser conduire au risque de s'ennuyer par mes longs détours en lui affirmant qu'il goûtera sa récompense lorsqu'il se trouvera enfin amené par mes soins au cœur du bosquet de mimosa entre deux infinis d'azur les vanités complémentaires poésie à tue-tête à foison à décourage plume les poussins du mimosa sur la côte d'azur piaille d'or variante floribon à tue-tête à décourage plume entre deux blocs indéfinis entre deux blocs indéfinis d'azur pépiaille d'or sans glorioleux poussins autre autre ô glorieux naïf que nous fûmes éclos sous l'azur oméga à tue-tête et à navre plume les poussins d'or du mimosa autre d'autant d'autant qu'une fidèle assistance d'azur narine baie inspire leurs oracles floribons à tue-tête à décourage plume les poussins du mimosa piaille d'or 6 avril 3 heures du matin quand on apporte du mimosa c'est presque comme si l'on apportait une surprise le soleil lui-même comme un rameau béni le rameau béni du culte de rat comme une petite torche allumée les torchères du mimosa il est 3 heures du matin et nous voici comme par hasard au dimanche des rameaux 1941 comme par exemple s'il avait plu qu'on ait l'idée d'apporter une branche constellée de gouttelettes et bien le mimosa c'est la même chose il y est accroché du soleil de l'or je songe que Debussy avait là un sujet tout à fait à sa mesure des ombrelles chasse-mouches à ce point de ma recherche je décidai de retourner au litré d'où je retins ce qui suit autruche le plus gros des oiseaux connus et à cause de sa grandeur incapable de voler floribond ce mot ne figure pas au litré il figurera donc dans les éditions futures il y a un échassier genre grue du nom de florican faire florès c'est fleurir florilège un synonyme d'anthologie deux titres de quelques ouvrages qui traitent de plantes remarquables par la beauté de leurs fleurs houppes un assemblage de fils de laine de soie formant un bouquet une touffe deux termes de zoologie flocons de plumes que certains oiseaux petites touffes étalées de poils cinq anatomie houppes nerveuses papilles graines houppées qui est disposée en façon de houppes la houppée terme de marine écume légère du choc de deux vagues panaches faisceaux de plumes qui liés par le bas voltigent par le haut forment une espèce de bouquet de penna plumes quand le pan met au vent son panache pompeux dominé paradis grand parc jardin délicieux les parcs des rois achéménides renant mots perçants oiseaux de paradis à longues plumes effilées tiens paradis des jardiniers saules pleureurs tiens tiens pompe pompon pompadour rococo poussin de pouly sénus diminutif de poule lousse poule poulet nouvellement éclos le mot poussiné existe troupe de poussin poussinière non vulgaire de la constellation des pléiades inutile de dire que j'ai considéré ces trouvailles comme en faveur de ce que j'avais écrit un bouquet de preuves a posteriori ainsi après avoir beaucoup tourné autour de cet arbuste m'être égaré souvent avoir plus souvent désespéré que joui l'avoir plus dénaturé qu'obéi en reviens-je me trompais-je encore à considérer la qualité caractéristique du mimosa comme celle-ci glorioleux vite découragé mais voulant y mettre plus de nuances j'ajouterai encore ceci 1 chaque branche de mimosa est un perchoir à petit soleil tolérable à petits enthousiasmes soudains à joyeuses petites embolies terminales oh qu'il est difficile d'approcher de la caractéristique des choses il est réjouissant de voir un être en développement aboutir par un si grand nombre de ses extrémités à de pareils et éclatants succès comme dans un feu d'artifice réussi les fusées se terminent en éclatement de soleil cela est plus vrai du mimosa que des autres plantes ou arbustes à fleurs parce que vraiment aucune autre fleur n'est aussi simplement une éclosion comme telle purement et simplement un déploiement d'étamines au soleil 2 toutes ces papilles turgescentes toutes ces petites gloires ne sont pas encore éteintes contractées jaunissantes mortes que le rameau entier présente des signes de découragement de désespoir disons mieux au moment même de la gloire dans le paroxysme de la floraison le feuillage présente déjà des signes de désespoir au moins des indices de non-chaloir aristocratique on dirait que l'expression des feuilles dément celle des fleurs et réciproquement l'on dit que ces feuillages ressemblent à des plumes mais à quelles plumes seulement à celles des autruches à celles qui servent pour les chasse-mouches orientaux à celles qui ont des retombées qui semblent incapables de se soutenir à plus forte raison de soutenir en l'air leurs oiseaux 3 mais en même temps ce violent parfum qui porte loin cet oracle les yeux exorbités ce violent parfum presque animal par quoi il semble que la fleur s'extravase et donc puisqu'elle s'extravase jusqu'au prochain printemps disons-lui au revoir floribons à tue-tête à décourage plume d'un bosquet jusqu'au cœur remué par la simple approche sous l'azur d'une mémoire d'homme narines baies inspirant leurs oracles piailles pépiailles d'or un milliard de poussins le mimosa variantes incorporées odorants à tue-tête à décourage plume piailles ils piailles d'or les glorieux poussins l'azur narines baies inspirent leurs oracles par la muette autorité de sa splendeur floribons à tue-tête à démentir leurs plumes déplorant le bosquet offusqué jusqu'au cœur par la violette austérité de ta splendeur azur narines baies inspirant leurs oracles floribons odorants à décourage plume piailles il piaille d'or les glorieux poussins le mimosa floribon à tue-tête à démentir leurs plumes déplorant leurs bosquets offensés jusqu'au cœur par la violente austérité de ta splendeur azur narines baies inspirant leurs oracles piailles il piaille d'or les glorieux poussins le mimosa floribon à tue-tête à démentir vos plumes défaite d'un bosquet offensé jusqu'au cœur par une autorité terrible de noirceur l'azur narines baies inspirant vos oracles piaillés vous piaillés d'or glorieux le poussins rohan 1941 le carnet du bois de pain à mon ami disparu michel pontremoli le rassembler le rassembler à fournir du bois mort de leur vivant rectifia ces arbres le plaisir des bois de pain 7 août 1940 le plaisir des bois de pain l'on y évolue à l'aise parmi ces grands fûts dont l'apparence est entre le bronze et le caoutchouc ils sont bien débarrassés de toutes les basses branches il n'y a point d'anarchie de fouilles de lianes d'encombre l'on s'y acier s'y étant à l'aise il règne un tapis partout de rares rochers les meubles quelques fleurs très basses il y règne une atmosphère réputée saine un parfum discret et de bon goût une musicalité vibrante mais douce et agréable ces grands mâts violets encore dans leur gang de lichens et d'écorces ravinées feuilletées leurs branches se dépoilent et leurs troncs se décortiquent ces grands fûts tous d'une espèce parfaitement définie ces grands mâts nègres ou tout au moins créoles 7 août 1940 après-midi évolution à pied facile entre ces grands mâts nègres ou tout au moins créoles encore tiqué encore et liquéneux jusque à mi-hauteur grave comme le bronze souple comme le caoutchouc je ne dirais pas robuste car cet adjectif revient plutôt à une autre espèce d'arbre point de fouillis de cordes ni de lianes point de planches mais des tapis épais au sol robuste revient à une autre sorte d'arbre mais le pain l'est pourtant bien que plus qu'aucun autre il plie et ne rompe pas une hampe et un cône et des pommes coniques 8 août 1940 parmi la profusion au pied de ces grands mâts nègres ou tout au moins créoles aucun imbroglio nul gêne de lianes ni de cordes nul planche lavé au sol mais un tapis épais du pied à mi-hauteur frisé et liquéneux aucun serpentement de lianes ou de cordes qui gêne le promeneur parmi la profusion de ces grands mâts nègres ou créoles du pied jusqu'à mi-hauteur encore tout liquéneux débarrassés jusqu'à mi-hauteur de leurs branches à la fois par leurs propres soucis exclusivement du fait vert du cône vert à leur fête et par la sérieuse obscurité concertée dans leur foule c'est ainsi que les oiseaux eux-mêmes sont relégués dans les hauteurs c'est merveilleux ces tapis de jade dans ces régions d'où il eut semblé que tout intérêt végétal se désaffecta où toutes les branches basses s'abattirent mortes en masse le pain n'est-il pas l'arbre qui fait le plus de bois mort qui désaffecte le plus grand nombre de ses membres la plus grande partie de lui-même qui s'en désintéresse le plus totalement lui retirant toute sève au seul profit du fait cône vert d'où cette odeur de sainteté qui règne au parage des troncs il ne flambe que par son fait extrême un peu comme une chandelle c'est un arbre fort odoriférant et non pas seulement par sa fleur 9 août 1940 cela relègue très haut et très doux les effets du vent les oiseaux et les papillons eux-mêmes et le concert vibrant de myriades d'insectes d'aspects séniles chenus comme la barbe des vieillards nègres on est très bien là-dessous tandis qu'au fait il se passe quelque chose de très doucement balancé et musical de très doucement vibrant il faut qu'à travers tous ces développements au fur et à mesure caduque qu'importe la hampe du pain persiste et s'aperçoive tel mât du pied jusque à mi-hauteur tout frisé liquéneux comme un vieillard créole sans nul gène entre de lianes ou de cordes sans planche lisse au sol sans planche lavée au sol mais des tapis épais et portant au ciel des coiffures chapeaux coniques et verts que traverse le vent qui tamise la lumière non des voiles tendues mais quelques fruits serrés comme des ananas 9 août 1940 le soir non décidément il faut que je revienne au plaisir du bois de pain de quoi est-il fait ce plaisir principalement de ceci le bois de pain est une pièce de la nature faite d'arbres tous d'une espèce nettement définie pièce bien délimitée généralement assez déserte où l'on trouve abri contre le soleil contre le vent contre la visibilité mais abri non absolu non par isolement non c'est un abri relatif un abri non cachotier un abri non mesquin un abri noble c'est un endroit aussi ceci est particulier au bois de pain où l'on évolue à l'aise sans taillis sans branchage à hauteur d'homme où l'on peut s'étendre à sec et sans mollesse mais assez confortablement chaque bois de pain est comme un sanatorium naturel aussi un salon de musique une chambre une vaste cathédrale de méditation une cathédrale sans chair par bonheur ouverte à tous les vents mais par tant de portes que c'est comme si elles étaient fermées car ils y hésitent ô respectable colonne ma sénile colonnes âgées temple de la caducité rien de rien mais quel confort salubre quelle températion des éléments quel salon de musique sobrement parfumé sobrement adorné bien fait pour la promenade sérieuse et la méditation tout y est fait sans excès pour laisser l'homme à lui seul la végétation l'animation y sont relégués dans les hauteurs rien pour distraire le regard tout pour l'endormir par cette multiplication de colonnes semblables point d'anecdote tout y décourage la curiosité mais tout cela presque sans le vouloir et au milieu de la nature sans séparation tranchée sans volonté d'isolation sans grand geste sans heure par-ci par-là un rocher solitaire aggrave encore le caractère de cette solitude force au sérieux au sanatorium naturel cathédrale heureusement sans chair salon de musique où elle est si discrète douce et reléguée dans les hauteurs à la fois si sauvage et si délicate salon de musique ou de méditation lieu fait pour laisser l'homme seul au milieu de la nature à ses pensées à poursuivre une pensée pour te rendre ta politesse pour imiter ta délicatesse ton tact instinctivement je suis ainsi je ne développerai à ton intérieur aucune pensée qui te soit étrangère c'est sur toi que je méditerai temple de la caducité etc je crois que je commence à me rendre compte du plaisir propre au bois de pain 12 août 1940 une infinité de cloisonnements et de chicanes fait du bois de pain l'une des pièces de la nature les mieux combinées pour l'aise et la méditation des hommes point de feuille s'agitant mais au vent comme à la lumière tant de fines aiguilles sont opposées qu'il en résulte une températion et comme une défaite presque complète un évanouissement des qualités offensives de ces éléments et une émanation de parfums puissants la lumière le vent lui-même y sont tamisés filtrés freinés rendus bénins et à proprement parler inoffensifs alors que les bases des troncs sont parfaitement immobiles les fêtes sont seulement balancées 12 août 1940 le soir le bois de pain est aussi une sorte de hangar il est bâti comme un hangar un préau ou une halle halle masse et nil coiffé de toupets coniques verdoyants à propos de toupets les sapins sont des toupies verts foncés mais c'est une autre histoire halle aux aiguilles odoriférantes aux épingles à cheveux végétales auditorium de myriades d'insectes au temple de la caducité caducité des branches et des poils dont les cintres auditorium solarium de myriades d'insectes sont supportés par une forêt de mâts séniles tout frisés liquéneux comme des vieillards créoles lentes fabriques de bois de mâts de poteaux de perches de poutres forêts sans feuilles odoriférantes comme le peigne d'une rousse viges insectes au milieu de la brosse ou du peigne odoriférant d'une géante forêts dont les houppes se dépoilent si les feuilles ressemblent à des plumes les aiguilles de pin ressemblent plutôt à des poils poils durs comme des dents de peigne poils de brosse mais durs comme des dents de peigne vigent au milieu de la brosserie brosse peigne et cheveux d'une odoriférante géante rousse et musique vibrante au cintre de myriades d'insectes millions d'étincelles animales pétillements tandis qu'un de ces fins mouchoirs flotte au ciel bleu par-dessus 13 août 1940 matin tâchons de nous résumer il y a l'aisance a de la promenade pas de basse branche pas de haute plante pas de liane tapis épais quelques rochers les meubles b et de la méditation températion de la lumière du vent parfum discret bruit musique discrète atmosphère saine vie à la cantonade douze accompagnements musicals en sourdine évolution aisée parmi tant de colonnes d'un pas presque élastique sur ces tapis épais faits d'épingles à cheveux végétales labyrinthe aisée qu'on se promène à l'aise au milieu de ces colonnes de ces arbres si bien débarrassés de leurs branches caduques 13 août 1940 après-midi ils se forment grandis et épaissis incessamment sur le même type en de nombreux endroits du monde des bâtiments plus ou moins vastes dont je vais essayer de décrire un modèle ils comportent un rez-de-chaussée très haut de plafond quoi que ce dernier terme soit impropre et au-dessus une infinité d'étages ou plutôt une charpente compliquée à l'extrême qui constitue étages supérieurs plafonds et toitures pas plus de murs que de toits à proprement parler ils tiennent plutôt de la halle ou du préau une infinité de colonnes supportent cette absence de toitures 17 août 1940 j'ai relu les noms d'Apollinaire Léon-Paul Fargue et j'ai honte de l'académisme de ma vision manque de ravissement manque d'originalité ne rien porter au jour que ce que je suis seul à dire en ce qui concerne le bois de pain je viens de relire mes notes peu de choses méritent d'être retenues ce qui importe chez moi c'est le sérieux avec lequel j'approche de l'objet et d'autre part la très grande justesse de l'expression mais il faut que je me débarrasse d'une tendance à dire des choses plates et conventionnelles ce n'est vraiment pas la peine d'écrire si c'est pour cela bois de pain sortez de la mort de la non-remarque de la non-conscience profusion à perte de colonne masse et nil vue préau de colonne masse et nil coiffée en étage supérieur et toit d'un million d'épingles vertes entrecroisées et par terre une épaisseur élastique d'épingles à cheveux soulevée parfois par la curiosité maladive et prudente des champignons fabrique de bois mort j'entre dans cette importante fabrique de bois mort ce qui est agréable là-dedans c'est la parfaite sécheresse qui assure vibrations et musicalité quelque chose de métallique présence d'insectes parfum surgissez bois de pain surgissez dans la parole l'on ne vous connaît pas donnez votre formule ce n'est pas pour rien que vous avez été remarqué par Francis Ponge 18 août 1940 au mois d'août 1940 je suis entré dans la familiarité des bois de pain à cette époque ces sortes particulières de hangars de préaux de halles naturelles ont acquis leur chance de sortir du monde muet de la mort de la non-remarque pour entrer dans celui de la parole de l'utilisation par l'homme à ses fins morales enfin dans le logos ou si l'on préfère et pour parler par analogie dans le royaume de Dieu 20 août 1940 ici où se dresse une profusion relativement ordonnée de mâts séniles coiffés de cônes verdoyants ici où le soleil et le vent sont tamisés par un infini entrecroisement d'aiguilles vertes ici où le sol est couvert d'un épais tapis d'épingles à cheveux végétales ici se fabrique lentement le bois en série industriellement mais avec une lenteur majestueuse ici se fabrique le bois il se parfaite en silence et avec une majestueuse lenteur et prudence avec une assurance et un succès certains aussi il y a des sous-produits obscurité méditation parfum etc fagots de moindre qualité pommes de pain fruits serrés comme des ananas aiguilles à cheveux végétales mousse fougère myrtille champignon mais à travers toutes sortes de développements l'un après l'autre caduque et qu'importe l'idée générale se poursuit et s'entrevoit la hampe le mât la poutre la planche le pain je ne serais pas éloigné de dire que est l'idée élémentaire de l'arbre c'est un i une tige et le reste n'importe peu c'est pourquoi il fournit de ses développements obligatoires selon l'horizontale tant de bois mort c'est que seul importe la tige toute droite élancée naïve et ne divergeant pas de cet élan naïf et sans remords ni retouches ni repentir dans un élan sans repentir tout simple et droit tout évolue aussi vers une parfaite sécheresse pénétré-je dans la brosserie brosse peigne aux homange fins ciselées de lichens épingles à cheveux d'une gigantesque rousse créole parmi ses enchevêtrements ses lourds parfums ses grosses pierres par-ci par-là quittées sur la tablette de la coiffeuse oui certes j'y suis et voilà qu'il ne manque pas de charme ni de sensualité c'est une grande idée qu'un poète mineur se fut contenté de développer mais pourquoi tant de branches mortes chèrerait-elle pourquoi ce massif dépouillement des troncs et pourquoi en conséquence cette aisance de la promenade parmi eux sans liane ni corde ni plancher lisse ce tapis épais cette obscurité méditative ce silence parce que le pain n'est-il pas l'arbre qui fournit le plus de bois mort qui se désintéresse le plus totalement de ses développements latéraux passés etc ainsi viens-je à une idée peut-être moins séduisante d'abord moins reluisante moins cosmétique mais plus sérieuse et plus proche de la réalité de mon objet etc 21 août 1940 parlons simplement lorsqu'on pénètre dans un bois de pas en été par grande chaleur le plaisir qu'on éprouve ressemble beaucoup à celui que procurerait le petit salon de coiffure attenant à la salle de bain d'une sauvage mais noble créature brosserie odoriférant dans une atmosphère surchauffée et dans les vapeurs qui montent de la baignoire lacustre ou marine cieux comme des morceaux de miroir à travers les brosses à longs manches fins tous ciselés de lichens odeurs sui generis des cheveux de leurs peignes et de leurs épingles transpiration naturelle et parfums hygiéniques mélangés laissés sur la tablette de la coiffeuse de grosses pierres ornementales par-ci par-là et dans les cintres ce pétillement animal ce million d'étincelles animales cette vibration musicale et chanteuse à la fois brosses et peignes brosses dont chaque poil a la forme et le brillant d'une dent de peigne pourquoi a-t-elle choisi des brosses à poils verts et à manches de bois violet tout ciselé de lichens vert de gris parce que cette noble et sauvage est rousse peut-être qui se trempera ensuite dans la baignoire lacustre ou marine voisine c'est ici le salon de coiffure de Vénus avec l'ampoule phébus insérée dans la paroi de miroir voilà un tableau dont je ne suis pas mécontent parce qu'il rend bien compte d'un plaisir que chaque homme éprouve lorsqu'il pénètre en août dans un bois de pas un poète mineur voire un poète épique s'en contenterait peut-être mais nous sommes autre chose qu'un poète et nous avons autre chose à dire si nous sommes entrés dans la familiarité de ces cabinets particuliers de la nature s'ils en ont acquis la chance de naître à la parole ce n'est pas seulement pour que nous rendions anthropomorphiquement compte de ce plaisir sensuel c'est pour qu'il en résulte une connaissance plus sérieuse allons donc plus au fond formation d'un abcès poétique 22 août 1940 l'hiver temple de la caducité rongés de lichens les basses branches sont déchues et point d'encombre à mi-hauteur point de serpentement de lianes ni de cordes l'on évolue à l'aise entre ces mâts séniles tout frisés licheneux tels des vieillards créoles dont les tignasses sont emmêlés dans les hauteurs en août c'est tout entouré de miroirs une halle aux épingles à cheveuses odoriférantes soulevées parfois par la curiosité maladive et prudente des champignons une brosserie aux longs manches de bois pourpre ciselés aux poils verts choisies par la noble et sauvage rousse qui sort de la baignoire lacustre ou marine fumante au bas côté variante temple de la caducité l'hiver rongé de lichene les basses branches sont déchues et point d'encombre à mi-hauteur point de serpentement de lianes ni de cordes l'on évolue à l'aise entre ces mâts séniles dont les tignasses ne s'entremêlent qu'aux cieux en août c'est tout entouré de miroirs une halle aux épingles à cheveuses odoriférantes soulevées parfois après quelques pluies par la curiosité maladive et prudente des champignons une brosserie aux longs manches ciselées aux poils verts pour la flamboyante créature qui sort de la baignoire marine ou lacustre fumante au bas côté 24 août 1940 expression simple et juste à retenir du bois de pain lente fabrique de bois le pain n'est-il pas l'arbre qui fournit le plus de bois mort une épaisseur élastique au sol d'épingles à cheveux odoriférantes dont la sécheresse est soulevée parfois après quelques pluies par la curiosité maladive des champignons et points de feuilles s'agitant entre ces mâts séniles dont les toupets coniques s'entremêlent aux cieux mots à chercher dans l'itré j'en suis à ce point caduc qui est sur le point de tomber note j'en suis à ce point j'étais à la suchère sans moyen de me procurer un litré je notais donc seulement les mots à chercher ce que j'ai retenu des définitions du litré n'a été inscrit en face de ces mots que plusieurs semaines plus tard vers la fin septembre donc caduc qui est sur le point de tomber caducité défaut de persistance d'une partie fournaise 1. grand feu 2. feu très ardent 3. par exagération lieu très échauffé cosmétique même origine que cosmos monde ordre parure encombre accident qui empêche mais vient de incombroum amas de bois abattu voilà une confirmation magnifique serpentement serpentement lichen végéto agame dont la vie est interrompue par la sécheresse hal allié vu élastique qui revient à sa première forme champignon qui vient dans les lieux champêtre étymologie brosserie brosserie non brossaille broussaille négligente de neclégueré ne pas prendre ne pas cueillir convient mal c'est avant tout une lente fabrique de bois il faut qu'à travers tous les développements latéraux successifs au fur et à mesure lichenneux et cadu qu'importe par superposition exagérée de lichen la hampe s'aperçoive qui persiste à la faveur du seul et de plus en plus excelsior toupet conique qui dresse plusieurs fois sept candélabres aux cieux hangars surchauffés entre cosmétiques en été hâle aux épingles à cheveux odoriférantes ou parmi toute sa brosserie à poils verts à long manche ciselée sèche aussitôt la noble et sauvage rousse qui sort de la baignoire marine ou la custre fumante au bas côté hâle surchauffée en été tout entourée de miroirs ou sur une épaisseur élastique au sol d'épingles à cheveux odoriférantes parmi toute une brosserie aux longs manches de bois pourpre ciselée aux poils verts vient sécher aussitôt la noble et sauvage rousse qui sort de la baignoire marine ou la custre fumante au bas côté 25-26 août 1940 hâle surchauffée en été alliés élémentaires tout entourés de miroirs à la pénombre surchauffée d'une brosserie nombreuse aux poils verts aux longs manches de bois pourpre ciselée sèche aussitôt sur l'épaisseur élastique au sol d'épingles à cheveux odoriférantes toute forme qui sort de la baignoire marine ou la custre fumante au bas côté Le bois de pain Alpestre brosserie entourée de miroirs aux manches de bois pourpre haut touffu de poils verts dans ta pénombre chaude entachée de soleil vint se coiffer Vénus sortant de la baignoire ou marine ou la custre au bas côté fumante d'où l'épaisseur au sol élastique et vermeille des épingles à cheveux odoriférantes secouées là par tant de cimes négligentes et mon plaisir aussi d'y goûter mon sommeil et cette écharpe oblique au tissu sans sommeil flotte une oblique écharpe au tissu sans sommeil Variante L'alpestre brosserie entourée de miroirs aux manches de bois pourpre haut touffu de poils verts sur l'épaisseur au sol élastique et vermeille des épingles à cheveux odoriférantes secouées là par tant de cimes négligentes dans la pénombre chaude entachée de soleil sèche aussitôt la nue sortant de la baignoire ou marine ou la custre au bas côté fumante sous ses rubans tendus au tissu sans sommeil Autre La haute brosserie entourée de miroirs aux manches de bois pourpre aux touffes de poils verts dans son peignoir pénombre entachée de soleil sèche aussitôt vénue sortant de la baignoire ou marine ou la cuge trop bas cotée fumante sur l'épaisseur au sol élastique et vermeille des épingles à cheveux odoriférantes secouées là par tant de têtes négligentes flotte l'écharpe oblique au tissu sans sommeil un aspect du bois de pain l'alpestre brosserie haut touffue de poils verts aux manches de poils pourpre entourée de miroir dans sa pénombre chaude entachée de soleil vint ce coiffé vénus sortant de la baignoire ou marine ou lacustre au bas côté fumante d'où l'épaisseur au sol élastique et vermeille des épingles à cheveux odoriférantes secouées là partant de cimes négligentes variantes et ses rubans tendus au tissu sans sommeil ou et ses tissus de biais par mouches sans sommeil variante la haute brosserie entourée de miroirs aux manches de bois pourpre haut touffue de poils verts dans ses peignoires fait d'ombre entachée de soleil séché corps vaporeux issus de la baignoire ou marine ou lacustre au bas côté fumante sur l'épaisseur au sol élastique et vermeille des épingles à cheveux odoriférantes secouées là partant de cimes négligentes et parmi parmi ses rubans aux tissus sans sommeil parmi ses rubans obliques sans sommeil parmi ses tissus obliques sans sommeil 28 août 1940 la haute brosserie entourée de miroirs aux manches de bois pourpre haut touffu de poils verts dans un peignoir fait d'ombre entachée de soleil Vénus Vinci coiffé sortant de la baignoire ou marine ou lacustre au bas côté fumante d'où l'épaisseur au sol élastique et vermeille des épingles à cheveux odoriférantes secouées là partant de cimes négligentes et ses rubans variantes et ses rubans de biais au tissu sans sommeil et ses rubans tissu d'atome sans sommeil et ses flots de rubans au tissu sans sommeil variante la haute brosserie haut touffu de poils verts aux manches ciselées entourées de miroirs Vénus s'y coiffa t'elle issue de la baignoire ou marine ou lacustre au bas côté fumante reste sur l'épaisseur élastique et vermeille des épingles à cheveux odoriférantes secouée là partant de cimes négligentes un peignoir de pénombre entachée de soleil obliquement tissu d'atome sans sommeil autre l'antique brosserie haut touffu de poils verts aux manches ciselées entourées de miroirs dans un peignoir fait d'ombre entachée de soleil Vénus s'y escamote issue de la baignoire ou marine ou lacustre au bas côté fumante il ne reste au tapis élastique et vermeille des épingles à cheveux odoriférantes secouées là partant de cimes négligentes que des rubans tissu d'atome sans sommeil autre toute une brosserie haut touffu de poils verts aux manches de bois pourpre entourée de miroirs escamote une forme issue de la baignoire ou marine ou lacustre au bas côté fumante qui ne laisse au tapis élastique et vermeille des épingles à cheveux odoriférantes secouées là partant de cimes négligentes qu'un peignoir de pénombre entaché de soleil obliquement tissu d'atome sans sommeil autre l'alpestre brosserie haut touffu de poils verts aux manches de bois pourpre entourée de miroirs vénus y coiffe elle issue de la baignoire ou marine au lacustre au bas côté fumante il reste un peignoir d'ombre entaché de soleil sur l'épaisseur au sol élastique et vermeille des épingles à cheveux odoriférantes secouées là partant de cimes négligentes et des rubans tissus d'atomes sans sommeil autre l'alpestre brosserie haut touffu de poils verts aux manches de bois pourpre entourée du miroir du corps étincelant sorti de la baignoire ou marine au lacustre au bas côté fumante sur l'épaisseur au sol élastique et vermeille des épingles à cheveux odoriférantes secouées là partant de cimes négligentes il reste un peignoir d'ombre entaché de soleil obliquement tissu d'atomes sans sommeil autre dans cette brosserie haut de pénombre entaché de soleil obliquement tissu d'atomes sans sommeil 31 août 1940 le soleil dans le bois de pin l'alpestre brosserie aux touffes de poils verts aux manches de bois pourpre entourées de miroirs que phébus s'y présente issu de la baignoire ou marine ou lacustre au bas côté fumante il n'en reste au tapis élastique et vermeille des épingles à cheveux odoriférantes secouées là partant de cimes négligentes qu'un peignoir de pénombre entaché de soleil variante obliquement tissu d'atomes sans sommeil constamment traversé de mouches sans sommeil variante que pénombre habité d'atomes de soleil fréquemment traversé de mouches sans sommeil variante par cette brosserie aux touffes de poils verts aux manches ciselées entourées de miroirs de tout ce corps radieux du flamboiement divin issu de la baignoire ou marine ou lacustre au bas côté fumant sur l'épaisseur au sol élastique et vermeil des épingles à cheveux odoriférantes secouées là partant de cimes négligentes ne reste que pénombre entaché de soleil et dérubant tissu d'atomes sans sommeil du soleil dans un bois de pain dans une brosserie aux touffes de poils verts aux manches de bois pourpre entourées de miroirs qu'un corps radieux pénètre issu de la baignoire ou marine ou lacustre au bas côté fumant il n'en reste tissu de mouches sans sommeil sur l'épaisseur au sol élastique et vermeil des épingles à cheveux odoriférantes secouées là partant de cimes négligentes qu'un peignoir de pénombre entaché de soleil les mouches plaintives ou le soleil dans les bois de pain par cette brosserie aux touffes de poils verts ou manches de bois pourpre entourées de miroirs qu'un corps radieux pénètre issu de la baignoire ou marine ou lacustre au bas côté fumante rien n'en reste au rapport de mouches sans sommeil sur l'épaisseur au sol élastique et vermeil des épingles à cheveux odoriférantes secouées là partant de cimes négligentes qu'un peignoir de pénombre entaché de soleil Francis Ponge la Suchère août 1940 variante vers 3 du corps étincelant sorti de la baignoire vers 5 rien ne reste 2 septembre 1940 nota bene si l'on adopte cette variante et tenant compte que les distiques P A et D O et le triolet S D S sont indéformables leur ordre et celui des verts R et Q deviennent à volonté interchangeables Q devant toutefois être toujours placé après R voici les éléments indéformables 1 par cette brosserie haut touffue de poils verts aux manches de bois pourpre entourées de miroirs 2 du corps étincelant sorti de la baignoire où Marie nous l'accuste au bas côté fumante 3 rien ne reste au rapport de mouches sans sommeil sur l'épaisseur au sol élastique et vermeil 4 des épingles à cheveux odoriférantes secouées-là partant de cimes négligentes 5 qu'un peignoir de pénombre entaché de soleil on pourra dès lors disposer ces éléments ad libitum comme suit 1 2 3 4 5 1 2 4 3 5 1 2 3 5 4 1 3 2 4 5 1 1 5 4 2 1 3 4 2 5 1 3 2 5 4 1 3 5 2 4 1 3 4 5 2 1 4 2 3 5 1 4 3 2 5 1 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 4 3 5 1 2 3 1 4 5 etc. Toutefois, la suite 4 1 est à déconseiller par tant de cimes négligentes par cette brosserie. Tout cela n'est pas sérieux. Qu'ai-je gagné pendant ces 15 pages, pages 119 à 141 et ces 10 jours ? Pas grand-chose pour la peine que je me suis donnée. Seulement ceci. 1. Que le bois de pain est comme entouré de miroir, de glace, mais cela est noté déjà, page 117. 2. L'expression « haut touffu » qui est juste. 3. Que les épingles à cheveux sont secoués là par tant de cimes négligentes. Ce qui est assez joli. 4. L'image du peignoir. Le mot de peignoir qui est juste en parlant de Vénus, car c'est le vêtement qu'on met sur ses épaules avant de se peigner. 5. Entaché, qui est très juste, parlant du nombre entaché de soleil, car cela contient un sens péjoratif, une indication d'imperfection du sujet qui est précieuse. 6. Et surtout, l'idée, la prise de conscience de la réalité suivante du soleil à travers le bois de pain, 7. Il ne reste que de la pénombre, des rubans obliques tendus et des mouches sans sommeil. 7. Si je n'ai gagné que cela en dix jours de travail ininterrompu et acharné, je puis bien le dire, c'est donc que j'ai perdu mon temps. 8. Je serais même tenté de dire, le temps du bois de pain, car après une éternité d'inexpression dans le monde muet, il est pressé d'être exprimé maintenant que je lui en ai donné l'espoir, ou l'avant-goût. 8. Pourquoi ce dérèglement, ce déraillement, cet égarement ? Je me suis, une fois de plus, après être parvenu au petit poème en prose, des pages 119-120, souvenu du mot de Polan, « Désormais, le poème en prose n'est plus pour toi. » 9. Et j'ai voulu de ce poème en prose faire un poème en verre, alors que j'aurais dû défaire ce poème en prose pour intégrer les éléments intéressants qu'il contenait dans mon rapport objectif, sic, sur le bois de pain. Polan, certes, avait raison, mais ici, mon dessin n'est pas de faire un poème, mais d'avancer dans la connaissance et l'expression du bois de pain, d'y gagner moi-même quelque chose, au lieu de m'y casser la tête et d'y perdre mon temps comme j'ai fait. Note. Il faut en passant que je note un problème à repenser quand j'en aurai le loisir, celui de la différence entre connaissance et expression. Rapport et différence. C'est un grand problème. Je m'en aperçois à l'instant. Petitement, voici ce que je veux dire. Différence entre l'expression du concret, du visible, et la connaissance ou l'expression de l'idée, de la qualité propre, différentielle, comparée du sujet. Pour me faire mieux comprendre, dans certains poèmes, tous ratés, la grenouille, la danseuse, surtout l'oiseau, le guépier, et ce dernier, le soleil dans le bois de pain, je fais de l'expressionnisme. C'est-à-dire que j'emploie, après les avoir retrouvés, les mots les plus justes pour décrire le sujet. Mais mon dessin est autre. C'est la connaissance du bois de pain, c'est-à-dire le dégagement de la qualité propre de ce bois et sa leçon. Comme je disais, ça me paraît être deux choses assez différentes, bien qu'ordinairement, à la limite de perfection de l'une et de l'autre. Elles doivent se rejoindre. Revenons donc au plus vite à notre recherche de tout ce que l'on peut dire à propos du bois de pain et seulement à son propos. Ici, il y a encore des distinguos. Primo, il est évident que le bois ou la forêt ont une qualité propre et que je risque souvent de m'égarer en ce sens. Mais là, je ne m'égarerai pas gravement, car le bois de pain possède évidemment toutes les qualités du bois ou de la forêt en général, plus des qualités particulières en tant que bois de pain. Il suffit d'avoir pris conscience de cela pour ne point trop errer ensuite. Si j'ai d'ailleurs dans mon bois de pain, cela ne sera que demi-mal. Cela sera même bien, car les bois sont évidemment des lieux propices à l'ermant ou à l'errance. Il y a du labyrinthe dans tout bois. Secondo, il y a des qualités propres au pain et des qualités particulières du pain en tant que partie d'un bois de pain. Le pain est différent selon qu'il vit isolé ou en société. Il est différent aussi selon qu'il est situé dans l'intérieur ou à la lisière du bois dont il fait partie. Et j'aime assez ces pains de l'orée, tenus à certains sacrifices dans leur partie tournés vers le bois, mais libres de leur développement dans leur partie face aux champs, aux vides, au monde non-boisé. Il leur revient la fonction de border leur société, d'en cacher les arcanes, d'en cacher le dénuement intérieur, l'austérité, les sacrifices, les manques, par le développement de leur partie basse. Il faut qu'ils soient moins sévères pour leur expansion successive, développement successif, que le pain social, entièrement social. Il leur est permis de conserver la mémoire et l'exhibition de leurs anciens développements. Ils vivent même par ces bouts-là autant que par leur sommet. Où que je m'exprime mal ! 3 septembre 1940 Si les individus de l'orée, orée ou lisière, terme à vérifier dans l'itré, cachent assez bien l'intérieur au regard de l'extérieur, ils ne cachent que très mal l'extérieur au regard de l'intérieur. Ils se comportent à la façon de vitraux, ou mieux, car ils ne sont pas translucides, à la façon d'un vitrage d'étoffe, ou de pierre, ou de bois sculpté. Lorsque le bois est suffisamment vaste ou épais, du cœur l'on n'aperçoit pas le ciel latéral. Il faut avancer vers l'orée, jusqu'au point où le cloisonnement n'apparaît plus étanche à la vue. Voilà ce qui serait sublime réalisé dans une cathédrale. Une forêt de colonnes, telle que l'on arriverait progressivement à l'obscurité totale. Crypte. Et c'est pourtant bien à peu près cela qui est réalisé dans le bois. Bien qu'il n'y ait, à la limite, aucun mur. Que le monument, par tous ses ports, respire en pleine nature, mieux qu'un poumon, comme des branchies. L'on pourrait même dire que ce devrait être là le critérium de l'achèvement, la borne de ce genre d'architecture, le point où l'obscurité totale serait réalisée, compte tenu par exemple qu'entre chaque colonne doit être ménagé un espace de temps qui permette une promenade aisée, etc. En somme, qu'est-ce qu'une forêt ? À la fois un monument et une société. Comme un arbre est à la fois un être et une statue. Un monument vivant, une société architecturale. Mais les arbres sont-ils des êtres sociaux ? À remarquer que certains arbres sont plus que d'autres prédisposés à vivre en société. Par la lourdeur de leurs graines, ainsi peu transportables par le vent et destinées à tomber au pied du père ou à très peu de distance. Ainsi, notamment la pomme de pin, le gland du chêne, tous les arbres à gros fruits, pommiers, orangés, poiriers, citronniers, abricotiers, amandiers, oliviers, datiers. D'autres y sont disposés par l'énorme quantité de fleurs, donc de graines, si bien qu'il en reste fatalement un certain nombre à leurs pieds. Je pense aux acacias. Les arbres à petites baies sont moins disposés à cela parce qu'évidemment, ce sont les oiseaux qui sont chargés de leur dissémination, cerisiers, sorbiers, etc. D'autres sont visiblement prédisposés à la vie plus ou moins solitaire par le caractère indubitablement éolien de leurs graines, notamment les érables, en couple. En ce qui concerne notre pain, il est donc probablement par nature un arbre social. À quelle distance est projetée la graine au moment où la pomme de pin s'ouvre ? Le fait-elle brusquement comme le haricot des genets voisins ? Cette distance, l'a-t-on seulement mesurée ? Que résulte-t-il pour le pain de sa qualité d'arbre social ? Dirons-nous des droits ou des devoirs ? Pourquoi pas ? Devoir, celui de restreindre sa liberté de développement à celle de ses voisins. Il y est d'ailleurs bien forcé par eux et il ne semble pas que la force de l'individu compte ici pour beaucoup, mais son âge, évidemment beaucoup. Il y a une priorité de l'âge, etc. 4 septembre 1940, chez le pain, il y a une abolition de ses expansions successives, chez le pain des bois spécialement, qui corrige heureusement, qui annule la malédiction habituelle aux végétaux, devoir vivre éternellement avec le poids de tous ses gestes depuis l'enfance. À cet arbre, plus qu'à d'autres, il est permis de se séparer de ses développements anciens. Il a une permission d'oubli. Il est vrai que les développements suivants ressemblent beaucoup aux anciens caducs, mais qu'à cela ne tienne, la joie est d'abolir et de recommencer. Et puis, c'est toujours plus haut que cela se passe. Il semble qu'on ait gagné quelque chose. 9 septembre 1940. Leur assemblée rectifia, modifia ces êtres qui, seuls, se seraient bellement tordus de désespoir ou d'ennui ou d'extase, qui auraient supporté tout le poids de leurs gestes, ce qui aurait finalement constitué de très belles statues de héros douloureux. Mais leur assemblée les a délivrés de la malédiction végétale. Ils ont faculté d'abolir leurs expressions premières, permission d'oublier, la suggestion des parties autour. Oui, mais quand chaque partie est un être, un individu, arbre, animal, homme, ou mot, ou phrase, ou chapitre, alors cela devient dramatique. Leur assemblée aussi les protège du vent, du froid. Seul, c'eût été tout ou rien, ou peut-être successivement l'un puis l'autre, développement parfait jusqu'à un certain point, ou atrophie, empêchement de grandir du fait des éléments contraires. En société, le développement est normalisé, de plus cela crée quelque chose d'autre, le bois. Quelques-uns ont pu penser que la solution optima serait d'élever les jeunes pins en pépinière, puis, sans d'ailleurs en sacrifier aucun, les repiquer de place en place pour que chacun prenne alors sa chance complète de développement. Il faudrait cependant les avoir conservés en assemblée assez longtemps pour qu'ils aient acquis déjà la force et la rectitude du tronc. Mais là, une question du premier intérêt se pose. Alors qu'en l'air, les branches des pins se respectent mutuellement, se tiennent isolés, ne s'entremêlent pas vicieusement, voilà d'ailleurs qui est assez curieux, remarquable. En est-il de même dans la terre, de leurs racines ? Serait-il possible de dissocier par la base une forêt sans amputer dangereusement chaque individu ? Je sais. Qui veut me répondre ? Cela est nécessaire à la suite de ma recherche. Mots cherchés après coups dans l'itré. Branches, bras, celtiques. Mères branches. Ne pas s'attacher aux branches, à ce qui n'est pas l'essentiel. Branches gourmandes, celles qui prend trop de place. Branches de charpente, celles qui constituent la forme de l'arbre et portent les petites branches et les fruitières. Proverbe. Il vaut mieux se tenir au gros de l'arbre qu'aux branches. Branchus, qui a beaucoup de branches. Une idée branchue est qui offre deux branches, deux alternatives. Croyez-vous que cette idée branchue est affreuse de l'une ou l'autre de ces branches ? Saint-Simon. Halle. 1. Place publique généralement couverte. 2. Bâtiment ouvert à tous les vents. Étymologie Alla. Temple. Allemand. Il paraît y avoir eu confusion dans l'ancien français entre Halle et le latin Aula. Cour. Alliés. Réunion de buissons fort épais. Buffon dit « lieux anciennement défrichés et qui ne sont couverts que de petites broussailles ». Balatin. Assela. Branches. Hangar. Remise ouverte de différents côtés et destinée à recevoir les outils. De hangaros. Courrier. Ange. Mot perçant. Lieux où s'arrêtaient les courriers. Ou les anges. Fournille. Ramise et branchage provenant de la coupe des taillis ou gaulis et propre à chauffer les fours. Gaulis. Branche d'un taillis qu'on a laissé croître. Branche qui arrête les chasseurs courant dans l'épaisseur des bois. Touffe. Touffu. Vu. Cime. De kouma. Tendron. De kuo. Être gonflé par ce qui est engendré. La jeune pousse. Peignoir. Oui, manteau qu'on met pour se peigner. Taché. Vu. Entaché peut se prendre dans un sens favorable, vu que tache se dit de qualité. Pénombre. 1. Terme d'astronomie. 2. Demi-jour en général. Bois. 1. Ce qui est placé sous l'aubier. 2. Réunion d'arbres. Forêt. Forêt. De foresta. Terrain prohibé. Étranger. A la culture. Futé. Forêt de grands arbres. Voir ci après. Futé. S'oppose à taillis. Terme courant en vieux français. Claire futé. Taillis. Vu. Pain. Rien de spécial. La pigne. Ou pistache. Pignon. Conifère. Oui. Vu. Qui a des fruits en forme de cône. Lisière. De liste. Bordure. Orée. De aura. Bord. Cela vieillit. Expansion. Épanchement. De expandéré. Déploiement. Vitrage vu. Vitraille vu. Rideau vu. Chicane vu. Branchie. Non. N'a pas la même étymologie que branche. Rectifié. Vu. Coni dit. Poussière qui recouvre les lichens de conis. Préau. Tout à fait impropre. Vient de Pré. Serait juste pour la clairière et non pour le bois. Tal. Vu. Orseille. Sorte de lichens du nom de qui l'a classé. Un bois de 40 ans se nomme Futé sur Taillis. Un bois de 40 à 60 ans se nomme Demi Futé. Un bois de 60 à 120 ans se nomme Jeune Haute Futé. Un bois de 120 à 200 ans se nomme Haute Futé. Un bois de plus de 200 ans se nomme Haute Futé sur le retour. Et donc, tout ce petit opuscule n'est qu'à peine une Futé sur Taillis. Fin du Bois de Pain. À partir d'ici, l'on sort dans la campagne. Appendice au carnet du Bois de Pain. Un page bis. Le texte qui précède fut écrit à partir du 7 août 1940 dans un bois près de la Suchère, à Maud de la Haute Loire, où l'auteur, après un mois et demi d'exode sur les routes de France, venait de retrouver sa famille. L'auteur demeura près de deux mois à la Suchère, mais sur ce même carnet de poche qui constituait alors tout son stock de papier, rien ne se trouva écrit que ce texte et les quelques notes qu'on va lire, paginées bis aux dates indiquées. 6 août 1940. Ce que j'aurais envie de lire, tel pourrait être le titre, telle la définition de ce que j'écrirais. Privé de lecture depuis plusieurs semaines et mois, je commence à avoir envie de lire. Eh bien, c'est ce que j'aurais envie de lire qu'il me faut écrire. Justement pas trop ceci. Mais si je m'ausculte un peu plus attentivement, ce n'est pas seulement de lecture que je me trouve avoir envie ou besoin, aussi de peinture, aussi de musique, moins. Il me faut donc écrire de façon à satisfaire ce complexe de besoins. Il me faut garder cette image constamment présente à mon esprit, mon livre, seul, par force, sur une table, que j'ai envie de l'ouvrir et d'y lire, quelques pages seulement, et de m'y remettre le lendemain. 20 août 1940. Que de choses j'aurais à écrire si j'étais un simple écrivain. Et peut-être le devrais-je. Le récit de ce long mois d'aventure depuis mon départ de Rouen jusqu'à la fin de l'Exode est mon arrivée au Chambon. Aujourd'hui, par exemple, la relation de ma conversation avec Jacques Babu, chaque jour celle de mes promenades et méditations, ou d'autres conversations semblables ou différentes, la peinture des gens qui m'entourent, qui traversent ma vie et à qui j'ai prêté attention à quelques titres, mes réflexions sur la situation politique de la France et du monde en un moment historique si important, celles sur notre propre situation, notre incertitude du lendemain. Mais quelques défauts m'en empêchent, qui n'est pas seulement paresse ou peur de la difficulté. Il me semble que je ne pourrais m'intéresser exclusivement, comme il le faudrait pourtant, et successivement à aucun de ces sujets. « Il me semble qu'à entreprendre l'un d'eux, j'aurais aussitôt le sentiment qu'il n'est pas essentiel, que j'y perds mon temps. » Et c'est au bois de pain que je reviens d'instinct, au sujet qui m'intéresse entièrement, qui accapare ma personnalité, qui me fait jouer tout entier. Voilà un de ces seuls sujets où je me donne ou perde tout entier. Un peu comme un savant à sa recherche particulière. Ce n'est pas de la relation, du récit, de la description, mais de la conquête, plus tard le même jour. Quelque chose d'important à retenir dans ma conversation d'aujourd'hui avec Jacques Babu, le pasteur. Nous étions déjà parvenus au-delà du point où nos doctrines se séparent, la mienne faisant confiance à l'homme, la sienne lui refusant à jamais toute confiance. Nous parlions de ce qu'il appelle le royaume de Dieu, et moi d'un autre nom. Et il me disait que la rédemption, d'après les Écritures, ne serait parfaite pour chaque homme que lorsque ce royaume serait advenu. Cela cadre assez bien avec notre propre théorie. Mais encore, me disait-il, faut-il que ce royaume vienne universellement, non seulement chez les hommes, mais chez les choses. Et il me citait, je crois bien, Saint Paul. « Oui, les choses dans l'esprit de l'homme », répliquait-je en incidente. Et plus tard, décrivant l'homme nouveau de mes propres rêves, je lui disais que sans doute cet homme aurait la faculté de se poser beaucoup plus librement les problèmes essentiels, celui du mystère ambiant, celui de la parole aussi, qui m'intéresse particulièrement, ajoutais-je. De ces instants de notre conversation date un pas nouveau dans ma pensée. Je commence à percevoir un peu clairement comment se rejoignent en moi les deux éléments premiers de ma personnalité, le poétique et le politique. Certainement, la rédemption des choses dans l'esprit de l'homme ne sera pleinement possible que lorsque la rédemption de l'homme sera un fait accompli. Et il m'est compréhensible maintenant pourquoi je travaille en même temps à préparer l'une et l'autre. La naissance au monde humain des choses les plus simples, leur prise de possession par l'esprit de l'homme, l'acquisition des qualités correspondantes, un monde nouveau où les hommes, à la fois, et les choses connaîtront des rapports harmonieux. « Voilà mon but, poétique et politique. » Cela vous paraîtrait-il encore fumeux ? Il faudra que j'y revienne. » 2. Correspondance Le manuscrit du carnet du Bois de Pain, abandonné le 9 septembre 1940, fut, vers le début de l'année suivante, confié par l'auteur à l'un de ses amis, M. P., habitant alors Marseille, qui voulut le taper à la machine à écrire. Une copie en fut bientôt remise à un autre ami, G. A., lequel, en relation avec les milieux littéraires de la zone libre, s'était enquis de la production récente de l'auteur. G. A. ayant lu ce texte, il s'en a suivi la correspondance ci-après. De G. A. à l'auteur. Marseille, le 7 mars 1941. Mes articles du Figaro ont excité une bande de jeunes poètes qui me regardent de travers. Mais je n'ai pas fini. J'ai donné au jour un article sur le métier de poète qui fera grincer les dents des inspirés. Je te l'enverrai. Et j'en ai préparé un autre sur l'inspiration mise à poil. Tout cela m'amène naturellement, y compris le poil, à ton bois de pain. Inutile, si, utile, de te dire que je trouve cela profondément passionnant. Je ne peux m'empêcher cependant de déplorer que ton « héroïsme » devant le problème de l'expression est pour résultat de t'amener malgré tout devant une espèce d'impasse. Car l'aboutissement de tes efforts risque trop d'être une perfection quasi-scientifique qui, à force d'avoir été purifiée, tend à l'assemblage de matériaux interchangeables. Chaque chose en soi, rigoureusement spécifique et aboutie, est excellente. Le total devient une marqueterie. Tu vois ce que je veux dire ? Même mal dit. La chimère, c'est de vouloir restituer intégralement l'objet. Tu n'arriveras jamais qu'à donner une idée, un moment d'un objet. Et peut-être même si tu choisis, au lieu d'un bois de pain frémissant, évolutif, un objet en apparence aussi fixe que le galet, qui est quand même un organisme infiniment changeant. As-tu refait l'expérience du bois de pain en hiver, au printemps ? As-tu songé que tes pains sont pains des régions où tu as vécu ? Le pain rigide à long fût vertical, pareil à celui que l'on nomme pariccio, dans les forêts des montagnes corse, et dont on fait les mâts de navire, mais qui n'a rien de commun avec le bois de pain maritime de mes rivages, tordus, tourmentés, ni avec les pains parasols majestueux et volontiers solitaires, ni avec les pains légers dessinés au crayon des régions terriennes de la Provence ou de l'Athique. Au lieu de momentanéiser l'éternité de la chose en soi, Dieu lui-même le pourrait-il, « Ô orgueilleux Francis, qui a ce cri sublime sur ce que les pintes doivent pour avoir été remarqué par toi », je crois que l'artiste ne peut pas prétendre à mieux que d'éterniser le moment conjoint de la chose et de lui. Humilité, sans doute, mais non sans grandeur, et qui recouvre déjà une assez forte ambition. Tout ceci sur le fond de ta recherche, mais l'exposé, la révélation de la méthode, encore un coup, me passionne. Nous nous retrouvons ici. Te rappelles-tu la plaquette « Poèmes en commun » que je publiais jadis avec CS ? C'était déjà un essai de ce genre, Moutadis, Moutandis. J'y faisais allusion à un travail que je n'ai jamais publié, que j'ai toujours, inédit, Genèse d'un Poème. Ce que tu as fait, avant et pendant, pas à pas, mot à mot pour le bois de pain, à la manière un peu du journal des faux monnayeurs pour le roman, je l'ai fait après, rétrospectivement, pour la balade du D.Y. qui est dans « Hanté », à la manière des commentaires de Dante pour les sonnets de la Vita Nova ou de Poe pour le corbeau, etc. Je crois qu'il y a là deux tentatives parentes. Chacune, à sa manière, jette des lumières étonnantes sur les voies de l'imagination créatrice. Si l'on pouvait décider quelques revues à les réunir dans une espèce de numéro spécial qui pourrait s'appeler « Naissance du Poème », par exemple, avec une introduction, un chapeau, et précisément aux mystérieuses corrélations, mon article sur l'inspiration mise à poil a pour objet de préconiser les examens de ce genre. « Je crois que ce pourrait être extrêmement intéressant. Qu'en penses-tu, G.A. » De l'auteur A.M.P. Rohan, le 16 mars 1941 « Sans doute ai-je l'esprit dérangé par le printemps. La proposition que j'ai reçue de G.A. concernant le bois de pain m'a comme affolé. Je t'envoie sa lettre. Je ne m'attendais vraiment pas à une telle utilisation de ce pauvre texte. Il y a des moments où je me sens tout à fait hérissé défensivement à l'idée d'être expliqué. D'autres où ça retombe et où je me sens découragé, capable de laisser faire. Non, G.A. n'a pas compris, évidemment, qu'il s'agit, au coin de ce bois, bien moins de la naissance d'un poème que d'une tentative, bien loin d'être réussi, d'assassinat d'un poème par son objet. Puis-je me prêter un tel contresens ? Honnêtement, je ne le crois pas. Note qu'à part cela, je suis d'accord sur la marqueterie. S'agissant d'une salle de bain, j'aurais peut-être préféré Mosaïque. « Au cas où tu ne l'aurais pas lu, trouve si joint l'article de G.A. dans le jour de jeudi dernier. » Signé FP, Francis Ponge. PS, deux heures après, si joint projet de réponse, si tu l'approuves, jette-le à la boîte, merci, sans omettre d'y joindre l'article du mémorial aboutissant à Louis le Cardenel et Pierre de Neuillac. De l'auteur à G.A. Rohan, le 16 mars 1941. « J'ai lu ton article du jour, ainsi nommé par antiphrase. Je te suis jusqu'au moment où ça devient un peu vaguement, à mon avis, positif. » Primo, « Personnellement, quoi que tu en penses, peut-être, et quoi qu'en pensent la plupart des gens, je ne crois pas relever de ta critique, car je ne me veux pas poète. » Secondo, je tiens en tout cas que chaque écrivain, digne de ce nom, doit écrire contre tout ce qui a été écrit jusqu'à lui, doit, dans le sens de « est forcé de », être obligé à, contre toutes les règles existantes notamment. C'est toujours comme cela, d'ailleurs, que se sont passées les choses. « Je parle des gens à tempérament. Bien entendu, comme tu l'as bien saisi, je suis farouchement imbu de technique. Mais je suis partisan d'une technique par poète, et même, à la limite, d'une technique par poème. Que déterminerait son objet ? » « Ainsi, pour le bois de pain, si je me permets de le présenter ainsi, c'est que le pain n'est-il pas l'arbre qui fournit de son vivant le plus de bois mort ? Comble de la préciosité ? Sans doute. Mais qui puis-je ? Une fois qu'on a imaginé ce genre de difficultés, l'honneur veut qu'on ne s'y dérobe. Et puis, c'est très amusant. » Autre chose à propos de ta série d'articles, mais ici, je ne puis insister. « Il me semble que proposer actuellement ce que j'appellerais des mesures d'ordre en poésie, c'est faire le jeu de ceux qui proclament. Primo, jusqu'à présent, il y a eu des ordres. Et secondo, nous sommes ceux qui mettent de l'ordre. » Ce qui représente l'imposture fondamentale de ce temps. Non, vois-tu, en art, du moins, c'est, ce doit être la révolution, la terreur permanente. Et en critique, c'est le moment de se taire, à défaut de pouvoir dénoncer les fausses valeurs qu'on prétend nous imposer. À ce propos, et pour te montrer le danger, je joins un article paru dans le mémorial de Saint-Étienne, le même jour que dans le jour le tien. Ceci posé, tu feras pour le bois de pain exactement ce qui te paraîtra le meilleur. Tu saisis maintenant que, dans mon esprit, il ne s'y agit pas du tout de la naissance d'un poème, mais plutôt d'un effort contre la poésie. Et non pas, bien entendu, en faveur du bois de pain, je ne suis pas tout à fait fou, mais en faveur de l'esprit qui peut y gagner quelques leçons, y saisir quelques secrets moraux et logiques selon la caractéristique universelle, si tu veux. Le bois de pain resta inédit. Mais voici encore un extrait d'une seconde lettre adressée par l'auteur à G.A. à propos du métier poétique. Rohan, le 22 juillet 1941. Qu'entends-tu donc par métier poétique ? Pour moi, je suis de plus en plus convaincu que mon affaire est plus scientifique que poétique. Il s'agit d'aboutir à des formules claires du genre « une maille rongée emporta tout l'ouvrage », « patience et longueur de temps », etc. J'ai besoin du magma poétique, mais c'est pour m'en débarrasser. Je désire violemment et patiemment en débarrasser l'esprit. C'est en ce sens que je me prétends combattant dans les rangs du Parti des Lumières, comme on disait au grand siècle, le XVIIIe. Il s'agit une fois de plus de cueillir le fruit défendu, n'en déplaise aux puissances d'ombre, à Dieu l'ignoble en particulier. Beaucoup à dire sur l'obscurantisme dont nous sommes menacés, de Kierkegaard à Bergson et à Rosenberg. Ce n'est pas pour rien que la bourgeoisie, dans son combat au XXe siècle, nous prône le retour au Moyen-Âge. Je n'ai pas assez de religieuses gmutes pour accepter passivement cela. Toi non plus ? Bon. Fidèlement à toi, FP. Fin de l'appendice au carnet du bois de pain. La mounine ou « Note après coup sur un ciel de Provence » pour Gabriel Odizio. Cahier ouvert à Rohan, le 3 mai 1941 La mounine Il n'a fait jour résolument qu'au Martigues. À Port-de-Bouc, aucune odeur. L'homme de Saint-Dié, assis en face de moi, était agacé par le panache de la locomotive. Je le fus donc aussi. Énorme graffitier à Marseille et dans sa banlieue. Vers 9h du matin, dans la campagne d'Aix, Autorité terrible des ciels. Valeurs très foncées. Moins d'azur que de pétales de violette bleue. Azur cendré. Impression tragique. Quasi funèbre. Des urnes, des statues de Bambini dans certains jardins, Des fontaines à masques et volutes à certains carrefours, Aggrave cette impression, la rendent plus pathétique encore. Il y a de muettes implorations au ciel de se montrer moins fermé, De lâcher quelques gouttes de pluie, dans les urnes par exemple. Aucune réponse. C'est magnifique. À Aix, Trois fontaines moussues scintillent. La mousse est roussie. L'eau n'enjaillit que faiblement. Il brille en tresses molles et mobiles. Il y a des rues entières d'hôtels de robe, Décors pour les plaideurs, Ressemblances d'Aix et de Caen. On se croirait dans une dépendance de la bibliothèque mazarine. L'absence totale d'automobiles favorise naturellement cette illusion. Nuit du 10 au 11 mai. Décidément, la chose la plus importante dans ce voyage fut la vision fugitive de la campagne de Provence au lieu dit « Les Trois Pigeons » ou « La Mounine » pendant la montée en autocar de Marseille à Aix entre 8h30 et 9h du matin. 7h30 à 8h au soleil. Campagne à végétation grise, avec du vert jaune d'émail perçant malgré tout, sous un ciel d'un bleu plombé, entre la pervenche et la mine de crayon, d'une immobilité, d'une autorité terrible, et ses urnes, ses statues de Bambini, ses fontaines involutes des carrefours constituant œuvres, signes, traces, preuves, indices, testaments, lègue, héritage, marque de l'homme et supplications au ciel. Au fond, les lointains de Berre et des Martigues, sans vue de mer, mais avec vue d'un grand viaduc. De ce paysage, il faut que je fasse conserve, que je le mette dans l'eau de chaud, c'est-à-dire que je l'isole, non de l'air ici, mais du temps. Il ne me faut pas l'abîmer. Il faut que je le maintienne au jour. Pour que je le maintienne, il faut d'abord que je le saisisse, que j'en lis en bouquet, pouvant être tenu à la main et emporter avec moi les éléments sains, imputressibles et vraiment essentiels, que je le comprenne. Le peintre Chabot, ce qui m'a frappé, c'est le bleu de la vande, l'atmosphère si pesante, ce n'est pas le mot, si fermée sur le paysage, gris et vert jaune naissant, plus d'azote que d'ache ou d'eau, si cendré, plombé, si bon repoussoir aux couleurs délicates, comme le miroir noir des peintres. Cela était déjà impressionnant, mais à la première apparition de statues selon la marche de l'autobus, Urne, Bambino ou Fontaine, c'est devenu saisissant, beau à pleurer, tragique. Donc, deux temps, un, le paysage, deux, les statues. Rien ne ressemble plus à la nuit que ce jour bleu cendre-là, c'est le jour de la mort, le jour de l'éternité. Rapprochez mon émotion à Biot en 1924. Il y a silence, mais moins silence qu'oreille bouchée, tympan tout à coup convexe, par changement de pression, tambour voilé, trompette bouchée, tout cela naturellement, comme dans les marches funèbres. Quelque chose d'éclatant voilé, de splendide voilé, d'étincelant voilé, de radieux voilé. Ce qui est curieux, c'est que la chose éclatante en question soit voilée par l'excès même de son éclat. Rien ne ressemble plus à la nuit, c'est trop dire. Disons seulement, il a quelque chose de la nuit, il évoque la nuit, il n'est pas si différent de la nuit, il a une valeur de nuit, il a les valeurs de la nuit, il a la même valeur, les mêmes valeurs que la nuit, il vaut la nuit. Ce jour vaut la nuit, ce jour bleu cendre-là. Comme un son éclatant vous assourdit, vous voile le tympan, et dès lors vous ne l'entendez plus que comme à travers des épaisseurs de voile, de liège, de coton. Ne se peut-il qu'un soleil trop splendide, dans une atmosphère trop sèche, vous voile les yeux, d'où interposition de voile funèbre ? Non. Je me rappelle un petit matin avec mon père à Villeneuve-les-Avignons, près du château du roi René, un jour que d'abord nous avions été à la gare accompagné ma mère. J'avais moins de dix ans. Ce jour vaut nuit, ce jour du roi René. Peut-être était-ce la première fois que je voyais le petit jour. Non, ce n'était plus le petit jour, mais le grand matin. Mais ce n'avait pas ce caractère accablant. Accablant est trop dire. Je me rappelle aussi le volet bleu fermé d'un coup, il fait jour à l'intérieur. Le ciel n'est qu'un immense pétale de violette bleue. Et tout, là-dessous, les maisons, les routes, les oliviers, les arbres verts, les champs d'émail, tout est comme braise de couleurs variées, sur le point de s'éteindre, sur le point de renaître, comme la braise cendreuse, si l'on souffle dessus. Des lueurs comme phosphorescentes, comme d'un feu intérieur secret qui n'irradie pas. À certains endroits, la cendre, à d'autres, la braise. Ce n'est pas tout à fait cela. Il ne faut à ces choses du paysage donner trop d'éclats, prêter trop d'éclats. Non. Ce qui était surtout, presque uniquement remarquable, c'était l'apesantissement de l'avande sur tout cela, à travers les branches en particulier, etc. D'ailleurs, le paysage est gris, généralement quelconque, noblement notarié. C'est le lieu, c'est la campagne du droit romain, abstrait, individuel et social. La lavande est le parfum qui convient à la toile propre. 11 au 12 mai Sur la campagne de Provence règne un pétale de pervenche, ce jour bleu de cendre veau nuit qui pèse sur la Provence. Aux environs d'Aix-en-Provence, pétales de violette bleu, pervenche ou mine de crayon, il y a du rose sous ce bleu, toutes choses égales d'ailleurs, parfaitement M. Chabot l'a vu mieux que M. Cézanne. Rose pervenche à mine de crayon, il tient son ombre estompée dans son éclat même. Son ombre est estompée dans son éclat même. L'ombre est estompée à l'intérieur des corps, ainsi la mort dans la plus pure joie. Pétale de violette bleu, un azur à mine de plomb, à fleurs au jardin de Provence, ce jour de cendre-là vaut nuit, le peintre Chabot l'a bien vu, son ombre dans son éclat tient estompée. Le jour qui luit sur la Provence est un azur à mine de plomb, ce jour bleu de cendre-là vaut nuit, le peintre Chabot l'a bien vu, son ombre dans son éclat tient estompée, toutes disséminées. Tambour voilé, trompette bouchée. Ce jour bleu de cendre-là vaut nuit, son ombre à son éclat tient tout estompé, il luit de jour sur la Provence, un azur à mine de plomb, des cendres au lieu de gouttes y sont disséminées, au lieu d'une vapeur imperceptible, une imperceptible fumée, mais stable, sans mouvement. Des réseaux très fins de ténèbres y sont tendus, un beau jour est aussi un météore, il tient toute la nature sous le charme, la terreur de son autorité. Il tient toute la nature muette sous son autorité. Tout cœur s'arrête de battre, seuls les stupides hannetons et les autobus continuent à ronfler et à se cogner. Qui ne voit ici que le ciel est fermé ? L'immensité intersidérale est vue ici par transparence et c'est grandiose, aperçu sur l'infini. Ce ne sont que des gaz irrespirables. Comme à travers une eau claire, les poissons au-dessus d'eux peuvent apercevoir l'atmosphère ou l'imaginer, nous apercevons le milieu éthéré. Certes, nous n'avions pas besoin de cela, de voir si évidemment le ciel fermé, pour juger que Dieu est une invention ignoble, une insinuation détestable, une proposition malhonnête, une tentative hélas trop réussie d'effondrement des consciences humaines et que les hommes qui nous y inclinent sont des traîtres ou des imposteurs. Ailleurs, la nature respire vers des cieux qui s'occupent d'autres choses, par exemple de voiturer les nuages. Ici, les cieux s'occupent décidément d'étouffer la nature. Il est clair ici que la nature étouffe. Elle reste couate sous le ciel fermé et sait pathétiquement de vivre. Les urnes, les statues se font ses interprètes pour une supplication. Mais aucune réponse. C'est splendide. 12 au 13 mai. Je n'arriverai pas à conquérir ce paysage, ce ciel de Provence. Ce serait trop fort. Que de mal il me donne. Par moments, il me semble que je ne l'ai pas assez vu. Et je me dis qu'il faudrait que j'y retourne comme un paysagiste revient à son motif à plusieurs reprises. Pourtant, il s'agit de quelque chose de simple. Au lieu dit « la Mounine, entre Marseille et Aix, un matin d'avril vers 8h, à travers les vitres de l'autobus, eh bien, qu'ai-je ? Je ne parviens pas à continuer. Le ciel au-dessus des jardins, comme je levais les yeux vers la cime des arbres et quoi qu'il fût pur de tout nuage, m'apparut tout mélangé d'ombre, comme blâmé. Ciel blâmé. Tout mélangé d'ombre et de blâme, voire aussi blême, comme frappé de congestion. Ce jour vaut nuit, ce jour bleu cendre-là, il tient son ombre dans les serres de son éclat. Son ombre à son éclat tient tout estompé. Il tient son ombre dans son éclat estompé. Il pèse sur la Provence. Pèse n'est pas le mot. Il a sur elle l'autorité d'un miroir noir. Paysage généralement quelconque, mais incandescent embrasé. Son ombre à son éclat mêlée comme par une estompe. La plus fluide des encres, astile, est-elle vraiment la bleu noire ? Azur à mine de plomb, ce gaz lourd résulte en vase clos d'une explosion de pétales de violette bleue. Ce jour vaut nuit, ce jour bleu cendre-là, son ombre tient toutes dans les griffes de son éclat. Une estompe les a mêlées. Il a sur la Provence, paysage généralement quelconque mais incandescent, l'autorité du miroir noir des peintres. Et puisque nous parlons des peintres, disons que M. Chabot, toutes choses égales d'ailleurs, l'a mieux vu que le grand Cézanne, a mieux rendu cette tragique permanence, ce tragique ancrage de la situation. Quelle poulpe a soupiré son envie aux cieux ? Gros cœur s'est épanché ? Quelconque goutte a vidé son cœur gros ? Un poulpe a-t-il reculé dans les cieux de Provence ? Où l'air ici résulte-t-il de l'explosion en vase clos d'un pétale de violette bleue ? Ce jour vaut nuit, ce jour bleu cendre là. Il tient son ombre dans les serres de son éclat. Les tempes des maisons sont serrées aussi. Congestion de l'azur. Quel gros cœur de poulpe reculant dans le ciel s'est vidé provoquant ce tragique ancrage de la situation. Occlusion congestion syncope. Le temps est celui que les couleurs ont mis pour passer. Sous l'effort de la lumière, le cœur est serré par l'angoisse de l'éternité et de la mort. Il s'arrête de battre. Non, mauvais. Paralysie ? Syncope ? Immobilité. Silence. Phosphorescence printanière. Contraction du paysage généralement quelconque. Blème. Très pâle. Plus que pâle. Étymologie de l'ancien scandinave blami. Couleur bleue de blablue. Voyez bleu. blâme. 1. Expression de l'opinion, du jugement par lequel on trouve quelque chose de mauvais dans les personnes ou les choses. 2. Reproche. Tâche. De blasphémaré. Congestion de亮é. Congéré. Amassé. Estomper. Deimana trên. Pouf, émoussé, incandescence, devenir blanc, luminescence, n'existe pas au lit très. 10 juin. Je me suis demandé ce soir, quand je ne dormais encore qu'à demi, maintenant c'est au trois quarts, 1. S'il ne serait pas plus fidèle d'écrire à partir de l'autobus où je me trouvais quand je ressentis ce paysage, plus fidèle et plus réussissable, 2. Plus tard, mais était-ce en songe ? Cela m'échappe. Je ressentis très fortement la difficulté du sujet, mon mérite et le peu de chance que je possède de réussir à le traiter. 10 au 30 juin 1941. Cette étude devrait-elle être très longue encore ? Elle peut aussi bien durer des années. Ne jamais me laisser entraîner à oublier ce de quoi il s'agit pour moi simplement, de rendre compte. 1. L'autobus avançait, cinématique, 2. L'autorité du ciel sur le paysage, A. Le ciel, B. Le paysage. L'autorité du ciel sur le paysage m'avait fortement surpris, ému, intrigué. 3. Quand apparurent les statuts, les urnes, mon émotion tout à coup fut décuplée, il y eut sanglots. 4. L'autobus, autocar, autocar de Marseille à Aix. Au lieu dit, la mounine, ou à celui des trois pigeons, ou à celui des frères gris, avançait. 4. Assez lentement, il est vrai, cela montait. J'étais contre la vitre, fermée, tassée, passant inaperçue, inaperçue de moi-même. Leur importe, 8 heures du matin, fin avril. Mais, à vrai dire, l'avance de l'autobus ne m'a été sensible qu'au moment où les statuts, les urnes, apparurent. 5. Peut-être devrais-je donc intervertir 1 et 2 ? Oui, il le faut. Indispensable aussi de rapprocher cela de mon émotion à bio et de celle à crapone sur arzons, sanglots. Peut-être de celle au vieux colombier, ou à la lecture, quand le staretz Zosima s'agenouille devant Dimitri Karamazov. Et encore dans les misérables, quand Monseigneur Machin s'agenouille devant le vieux conventionnel. Peut-être, mais pas sûr. Ces deux derniers sanglots-là se furent devant le coup de théâtre noble de la justice rendue, réparation donnée. Les autres se furent devant le tragique des paysages, la fatalité naturelle, météorologique, à noter que toujours les ciels, et aussi toujours la cinématique. À bio, l'express, changement de décor tout à coup, à crapone, ce fut en me retournant à moto. À crapone, il y avait de l'humain, comme à la mounine. Ici, statue et urne, là, clocher et tour de château, étoile de village. À bio, non, c'était tout naturel, la mer seule. La vue d'un Cézanne, un jour, les joueurs de cartes, noblesse de l'effort suppléante au manque de moyens. Et modestie certaine. La modestie des statues de Bambini et des urnes y fût dans le même sens pour grand-chose. 1er ou 12 juillet 1941 « À quelle heure très matinale le grand coup de gong a-t-il été donné ? » Dont toute l'atmosphère vibre encore, sans déjà qu'aucun son ne se fasse plus entendre et vibrera toute la journée. Le soleil trône, sur lequel il est impossible de maintenir le regard, et ses tambourinaires l'entourent, les bras levés au-dessus de leur tête. Mais non, tout cela est effacé par l'ardeur même. L'on jurerait, de mémoire, qu'il n'y avait que le ciel bleu, plus vide assurément que le ciel nocturne. Quelle autorité, quel point irrésistible s'est abattu sur la tôle nocturne pour éveiller les vibrations du jour qui durera jusqu'à ce qu'elle se rassoupisse. Notes après coup sur un ciel de Provence Quelle poulpe reculant dans le ciel de Provence a provoqué ce tragique ancrage de la situation ? Mais non, il s'agit d'un gaz lourd et non d'un liquide. Quelque chose comme le résultat de l'explosion en vase clos d'un million de pétales de violette bleue. Il y a comme des cendres éparses dans l'azur et aussi une odeur comparable à celle de la poudre. C'est comme si le jour était voilé par l'excès même de son éclat. Ce jour vaut nuit, ce jour bleu cendre là. Il tient son ombre estompée dans son éclat. Il tient son ombre dans les griffes de son éclat. Un coup de poing irrésistible a été donné sur la tôle de la nuit jusqu'à ce qu'elle vibre au blanc. De très bonheur ce matin. Et les vibrations vont s'amplifiant jusqu'à midi. Sauf ces vibrations, il règne une immobilité, une stupéfaction pareille à celle qui suit les coups de feu, les actes irréparables, les crimes. Voilà comment je rejoins les expressions habituelles sur la malédiction de l'azur. Je suis hanté, l'azur, l'azur, l'azur. Que s'est-il passé ? Pourquoi cette autorité terrible des ciels sur ce paysage si simple, ce paysage notarié, ce paysage de droit romain ? Pourquoi cette sévérité, cette punition par l'intensité de la lumière, infligeant ombre nette au moindre débris, au moindre rose de la poussière ? Pourquoi cet étouffement, cette brutalité, ces valeurs foncées ? N'est-ce que la rançon du beau temps ? Toutes les bêtes sous les sunlights sont rentrées dans leurs trous. Les pierres et les végétaux seuls supportent, restent en proie à la terrible lumière. Et soudain, à quelques statues se révèle la préoccupation de l'homme. Il expose ses statues au soleil, il les lui présente, les lui offre, en un sens aussi, il les lui oppose. Il vient de les poser devant lui, en artisan, comme sur la plaque d'un four le boulanger offre, présente son pain au feu. De tels météores ne sont pas parmi les plus faciles à décrire. Chaque chose est comme au bord d'un précipice, elle est au bord d'une ombre, si nette et si noire qu'elle semble creuser le sol. Chaque chose est au bord de son précipice, comme une bille au bord de son trou. Notes après coup sur un ciel de Provence, 12 juillet 1941 La plus fluide des encres à style est-elle vraiment la bleue noire, azur à mine de plomb ? Quelle poulpe reculant au fond du ciel de Provence a provoqué ce tragique ancrage de la situation ? Ou s'agit-il goutte à goutte d'une infusion du poison qui commence comme ciel et qui finit comme azur ? Il s'agit d'une congestion, tant d'azur s'est amassé. Les maisons, les tuiles serrées, laissent close leurs paupières. Les arbres ont mal à la tête, ils évitent de bouger la plus petite feuille. Non, il s'agit de l'explosion en vase clos d'un milliard de pétales de violette bleue. Juan, 13 juillet 1941 Au lieu d'Ilamounine, entre Marseille et Aix, un matin d'avril, vers 8h, par la vitre de l'autocar, le ciel, quoique limpide au-dessus des jardins, m'apparut tout mélangé d'ombre. Quelle poulpe reculant hors du ciel de Provence avait-il provoqué ce tragique ancrage de la situation ? Ou n'était-ce plutôt quelque chose comme le résultat d'une explosion en vase clos d'un milliard de pétales de violette bleue ? Il y avait comme une dissémination de cendres dans l'azur. Et je ne suis pas sûr que l'odeur n'en fût pas comparable à celle de la poudre. L'on éprouvait comme une congestion de l'azur. Les maisons, les tempes serrées tenaient close leurs paupières. Les arbres avaient l'air atteints de maux de tête. Ils évitaient de bouger la moindre feuille. C'était comme si le jour était voilé par l'excès même de son éclat. Ce jour vaut nuit, pensais-je. Ce jour bleu de cendre là. Il tient son ombre dans les griffes de son éclat. Son ombre, à son éclat, tient tout estompé. D'où vient cette autorité terrible des ciels ? Quel coup de poing a été donné sur la tôle de la nuit pour la faire vibrer ainsi ? Devenir si radieuse de vibrations qui s'amplifieront jusqu'à midi ? Et comment se fait-il que règne une telle immobilité, semblable à l'attente qui succède si curieusement aux actes décisifs, aux coups de feu, aux viols, aux meurtres ? Pourquoi cette sévérité sur ce paysage si généralement quelconque, ce paysage notarié, ce paysage de droit romain ? Pourquoi cet accablement pathétique ? Est-ce la rançon du beau jour ? Un beau jour est aussi un météore, le moins facile à décrire sans doute. Rohan, 14 juillet 1941, au lieu dit la mounine auprès d'Aix-en-Provence, un petit matin de printemps, le ciel pourtant limpide au travers des nuages, m'apparut tout mélangé d'ombre. Je ne crois pas que la nuit rancunière, pour venger son recul d'au-dessus ses régions, ait vidé de son encre astile, la bleue noire, son gros cœur de poulpe, à notre détriment. Je ne crois pas que la nuit poulpe s'y rancunier pour son recul derrière l'horizon, avoir voulu d'encre astile bleu-noir, vider son cœur à cette occasion. Je ne crois pas que la nuit si rancunière, d'avoir voulu poulpe à cette occasion, vider son cœur d'un flot d'encre bleu-noir. Je ne crois pas la nuit si rancunière que, reculant derrière l'horizon, elle ait voulu vider d'encre astile bleu-noir son cœur de poulpe à cette occasion. Il s'agit de bien décrire ce ciel tel qu'il m'apparut et m'impressionna si profondément, de cette description où, à la suite d'elle, surgira en termes simples l'explication de ma profonde émotion. Si j'ai été si touché, c'est qu'il s'agissait sans doute de la révélation sous cette forme d'une loi esthétique et morale importante. À l'intensité de mon émotion, à la ténacité de mon effort pour en rendre compte et aux scrupules qui m'interdisent d'en bâcler la description, je juge de l'intérêt de cette loi. J'ai à dégager cette loi, cette leçon. La fontaine eut dit cette morale. Ce peut être aussi bien une loi scientifique, un théorème. Donc, à l'origine, un sanglot, une émotion sans cause apparente. Le sentiment du beau ne suffit pas à l'expliquer. Pourquoi ce sentiment ? Beau est un mot qui en remplace un autre. Il s'agit d'éclaircir cela, d'y mettre la lumière, de dégager les raisons de mon émotion et la loi de ce paysage. De faire servir ce paysage à quelque chose d'autre qu'au sanglot esthétique. De le faire devenir un outil moral, logique. De faire, à son propos, faire un pas à l'esprit. Toute ma position philosophique et poétique est dans ce problème. A noter que j'éprouve les plus grosses difficultés du fait du nombre énorme d'images qui viennent se mettre à ma disposition et mettre des masques à la réalité. Bien insister que tout le secret de la victoire est dans l'exactitude scrupuleuse de la description. J'ai été impressionné par ceci et cela. Il ne faut pas en démordre, ne rien arranger, agir vraiment scientifiquement. Il s'agit une fois de plus de cueillir, à l'arbre de science, le fruit défendu. N'en déplaise aux puissances d'ombre qui nous dominent, à Monsieur Dieu en particulier. Il s'agit de militer activement, modestement mais efficacement, pour les lumières. Et contre l'obscurantisme, cet obscurantisme qui risque à nouveau de nous submerger au XXe siècle du fait du retour à la barbarie voulue par la bourgeoisie comme le seul moyen de sauver ses privilèges. On peut, pour saisir la qualité d'une chose, si l'on ne peut l'appréhender d'emblée, la faire apparaître par comparaison, par élimination successive. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, etc. Question métatechnique ou technique simplement. 19 juillet 1941 Lorsque G.A., à propos du carnet du bois de pain, m'écrivait récemment « L'aboutissement de tes efforts risque trop d'être une perfection quasi scientifique qui, à force d'avoir été purifiée, tente à l'assemblage de matériaux interchangeables. Chaque chose en soi, rigoureusement spécifique et aboutie, est excellente. Le total devient une marqueterie. » Il était au fond du débat. Oui, je me veux moins poète que savant. Je désire moins aboutir à un poème qu'à une formule, qu'à un éclaircissement d'impression. S'il est possible de fonder une science dont la matière serait les impressions esthétiques, je veux être l'homme de cette science. « S'allonger par terre, écrivais-je il y a 15 ans, et tout reprendre du début. » Ni un traité scientifique, ni l'encyclopédie, ni l'itré. Quelque chose de plus et de moins. Et le moyen d'éviter la marqueterie sera de ne pas publier seulement la formule à laquelle on a pu croire avoir abouti, mais de publier l'histoire complète de sa recherche, le journal de son exploration. Et plus loin, Odizio me disait encore, « Je crois que l'artiste ne peut pas prétendre à mieux que d'éterniser le moment conjoint de la chose et de lui. » Voyons, cher Odizio, lorsqu'à propos d'un lion dans les raies et d'un rat qui l'en délivre, la fontaine parvient à ceci. Une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font mieux que force ni que rage. Où est en cela la fontaine ? Où est le moment conjoint du lion ou du rat avec lui ? N'y a-t-il pas là plutôt une perfection quasi scientifique, une naissance de formule ? Il y a la vérité d'un acte du lion, force et rage empêtrée, et d'un acte du rat, une maille rongée. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est à de pareils proverbes que j'aimerais aboutir. Ma chimère serait plutôt de n'avoir pas d'autre sujet que le lion lui-même. Comme si la fontaine, au lieu de faire successivement « Le lion et le rat, le lion vieilli, les animaux malades de la peste, etc. » n'avait fait qu'une fable sur le lion. Ça aurait été bien plus difficile. Une fable qui donna la qualité du lion. Ainsi Théophraste et ses caractères. Trois lectures importantes depuis quelques jours m'ont paru répondre d'une façon étonnante à mes préoccupations. A. L'obscurantisme du XXe siècle, article anonyme d'une revue sous le manteau. A. A propos du discours de Rosenberg au palais Bourbon. B. La leçon de Ribérak par Aragon dans Fontaine, numéro 14. C. Vigilantes narrare somnia de Caillois dans les cahiers du Sud, numéro de juin 1941. Le premier texte, tout à fait convaincant, me confirme dans ma volonté de lutter pour les lumières, m'assure de l'urgence de ma mission et m'oblige à repenser le problème du rapport entre mes positions esthétiques et politiques. Le second m'apporte aussi plusieurs confirmations. Le langage fermé, préparant l'acquiescement vulgaire, ce n'est pas tout à fait cela. Le troisième, assez faux dans son éloquence, assez conventionnel malgré sa prétention, me montre avec quels scrupules et en même temps avec quels audaces constamment réacidifiés il faudrait toucher à cette sorte de problème. Et lorsque, quatrième texte important, cinquième en comptant celui d'Odizio, Pia m'écrit, le café, le mar, le filtre, l'eau qui boue, etc., je vois bien que oui, il est intéressant de montrer le processus de ma pensée. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille sous ce prétexte me lâcher, car cela irait à l'encontre de mon propos. Mais il est très légitime aux savants de décrire sa découverte par le menu, de raconter ses expériences, etc. Rohan, 19 au 28 juillet, il est temps d'y revenir. Au lieu d'Ilamounine, auprès d'Aix en Provence, un matin d'avril vers 8 heures, le ciel pourtant limpide au travers des feuillages, m'apparut tout mélangé d'ombre. Un beau jour est aussi un météore, pensais-je, et je n'eus de cesse que j'eusse inventé quelques expressions pour le fixer. Je crus d'abord, ce n'était point, que la nuit rancunière, pour venger son recul d'au-dessus ses régions, avait voulu vider d'encre à style bleu-noir son cœur de poulpe à cette occasion. Ou peut-être, me dis-je, ce n'était point, infusé goutte à goutte, s'agit-il du poison dont le nom qu'on redoute étrangement proche de sa couleur, commence comme ciel et finit comme azur. Si je dis voilé par son éclat même, je ne serais pas beaucoup plus avancé. Peut-être le ciel n'est-il si noir qu'en comparaison avec les choses, arbres, maisons, etc., lesquelles sont tellement éclairées, des magasins de clarté, comme lorsqu'on sort d'une salle brillante, dehors il fait noir. comparaison avec les ciels du Nord. 25 juillet 1941, 1h30 du matin. Un pas nouveau. Comme un buvard, une serpillière imprégnée d'eau sont plus foncées. Pourquoi ? Est-ce que la science optique donne la réponse ? Que secs ? Secs, ils sont un, plus cassants, deux, plus pâles. Ainsi, le ciel bleu est-il un buvard imprégné de la nuit interstellaire. Plus ou moins imprégné, il est plus ou moins foncé. À Aix-en-Provence, il est très imprégné, parce qu'il n'y a pas grand-chose entre les espaces interstellaires et lui. Dans le midi, il y a beaucoup de soleil, c'est entendu, mais il y a beaucoup aussi la concomitante nuit interstellaire. Ils luttent l'un contre l'autre, au sens où Verlaine dit « Les hauts talons luttaient avec les longues jupes ». L'on peut dire que dans le midi, le soleil triomphe moins que dans le nord. Certes, il triomphe davantage des nuages, brouillards, etc., mais il triomphe moins de son adversaire principal, la nuit interstellaire. Pourquoi ? Parce qu'il sèche la vapeur d'eau, laquelle constituait dans l'atmosphère le meilleur paravent de triomphe pour lui, écran dont le défaut va se faire sentir. Il en résulte une plus grande transparence et faculté d'imprégnation par les terres intersidérales. C'est la nuit intersidérale que les beaux jours l'on voit par transparence et qui rend si foncée l'azur des cieux méridionaux. Expliquez cela par analogie avec le milieu marin, ou plutôt aquatique. 29 juillet au 5 août, au lieu dit Lamounine, auprès d'Aix-en-Provence, un matin d'avril vers 8 heures, le ciel, pourtant limpide, au travers des feuillages, m'apparut tout mélangé d'ombre. Je formais tout d'abord que la nuit rancunière. Lamounine A, l'astrophe 1, B, puis Sur le moment, je restais tout stupide. Un beau jour est aussi un météore, pensais-je. Aucune expression ne me vint à l'esprit. Je subissais l'effet de ce météore comme un accablement, comme une damnation. J'éprouvais le sentiment du tragique, de l'implacabilité. En même temps, sans doute par esprit conventionnel, je trouvais cela beau, accablé par l'intensité du phénomène. Chaque fois que je relevais les yeux, je constatais à nouveau cette ombre mélangée au jour, ce blâme. C'est. Puis, c'est à ce moment que les statues apparurent et que je fus saisi d'un sanglot. l'élément humain, introduit par les statues, me semblant d'un caractère déchirant. D. Je restais accablé, puis fus distrait par d'autres impressions, l'arrivée à Aix, les événements qui suivirent, etc. E. Mais je devais évidemment me souvenir de mon émotion. Voilà bien le sujet de poème, ce qui me pousse à écrire, soit le désir de reformer le tableau pour en conserver à jamais la jouissance présomptive, soit le désir de comprendre la cause de mon émotion, de l'analyser. F. M'étant mis au travail, j'éprouvais de grandes difficultés et formais plusieurs images cohérentes, celles du poulpe, celles du cyanure, celles de l'explosion de pétales. G. Sachant bien qu'il fallait que je les dépasse, m'en débarrasse pour pas venir à l'explication vraie, celle de la clairière donnant sur la nuit intersidérale. L'abîme supérieur, zénithal, le soleil est fait pour nous aveugler, il transforme le ciel en un verre dépoli à travers quoi l'on ne voit plus la réalité, celle qui apparaît de nuit, celle de la considération. Mais dans certaines régions, la transparence, la tranquillité, sérénité de l'atmosphère est telle que la présence de cet abîme est sensible même en plein jour. C'est le cas de la Provence. Le ciel au-dessus de la Provence présente constamment une clairière, comme une fenêtre de vitre claire dans un plafonnier dépoli. Certes, le soleil empêche qu'on voit les étoiles en plein jour, mais l'on devine la nuit intersidérale qui fonce le ciel, qui lui donne cette apparence plombée. Si l'on aime tant venir dans la région méditerranéenne, c'est à cause de cela pour jouir de la nuit en plein jour et sous le soleil, pour jouir de ce mariage du jour et de la nuit, de cette présence constante de l'infini intersidérale qui donne sa gravité à l'existence humaine. Alliance plutôt que mariage. Ici, point d'illusion comme dans le Nord, point de distraction par la fantasmagorie des nuages. Ici, tout se passe sous le regard de l'éternité temporelle et de l'infini spatial. Tout prend donc son caractère éternel, sa gravité. Des événements comme un ciel nuageux, un orage, une tempête me semblent d'un ordre sordide. Ce sont là travaux d'office, lessives terrestres. J'aime les régions où cette fastidieuse hydrothérapie a lieu le moins souvent possible, se produit brièvement. L'orage comme douche, le soleil ensuite comme séchoir, vraiment, cher Beethoven, cela valait-il la peine d'en faire des représentations grandioses ? Voir plutôt l'orage de Léonard de Vinci où l'importance d'un tel météore est bien remise à sa place. C'est dans le sens de ce qui précède que devrait être continué et achevé le poème dont le début serait à peu près comme si après. La Mounine Au lieu dit La Mounine auprès d'Aix-en-Provence Un matin d'avril vers 8h Le ciel pourtant limpide à travers les feuillages m'apparut tout mélangé d'ombre. L'on eût dit que la nuit rancunière pour venger son recul d'au-dessus ses régions avait voulu vider d'encre à style bleu-noir son cœur de poule à cette occasion. Ou peut-être me dis-je infusé goutte à goutte S'agit-il du poison dont le nom qu'on redoute étrangement proche de sa couleur commence comme ciel et finit comme azur ? Mais non ! L'atmosphère était telle que je ne puis avec quelque raison m'espérer voir fournir par l'élément liquide un terme de comparaison. Il s'agit d'un gaz lourd ou d'une congestion ou bien du résultat comme de l'explosion en vase clos d'un milliard ou d'un seul pétale de violette bleue. Etc. Mais il importe à présent de laisser reposer notre esprit qu'il oublie cela, s'occupe d'autre chose et cependant se nourrisse longuement à petites bouchées dans l'épaisseur muqueuse dans la pulpe de cette vérité dont nous venons à peine d'entailler l'écorce. Un jour, dans quelques mois ou quelques années, cette vérité aux profondeurs de notre esprit étant devenue habituelle, évidente, peut-être à l'occasion de la relecture des pages malhabiles et efforcées qui précèdent ou bien à l'occasion d'une nouvelle contemplation d'un ciel de Provence, écrirais-je d'un très simple et aisé ce poème après coup sur un ciel de Provence que promettait le titre de ce cahier, mais que, passion trop vive, infirmité, scrupule, nous n'avons pu encore nous offrir. Rohan, mai-août 1941.